Et salut tout le monde, c'est Stoopy78 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 54 consacré au let's play de Alterion sur PC. Alors, la dernière fois, c'était un long épisode qu'on avait fait, il fallait qu'on termine de libérer les 7 sœurs, les âmes des 7 sœurs contenues dans les 7 pierres de vie au village Diddlewood. On devait visiter chaque île et libérer et lancer, pendant la nuit, en direction de la lune, des pierres de vie qui permettaient de libérer les âmes de ces 7 sœurs. Donc les pierres avaient été volées par une secte, sur chaque île il y avait un membre de la secte, et puis voilà, on a dû récupérer tout ça. Et en retour, on a accepté plusieurs quêtes à Naftali du Ranger, dont deux que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, qui sont sur la... Parce que ça se passe sur Clearwater Beach, voilà, c'est celle-ci. Alors la 2, normalement... Pardon ? Le Ranger Tarou dit, j'ai un contrat pour récupérer un héritage familial qui a été boulé par un ogre quelque part le long de la plage de Clearwater. Le consommateur ne pouvait pas donner beaucoup d'informations, mais ils ont dit qu'il semblait qu'il était beaucoup plus grand que le reste des ogres qui ont attaqué leur groupe. Dans mon... Je pense qu'ils ont eu de la chance de survivre, mais ils m'ont quand même demandé de le faire. Récupérez ce bracelet. La plage de Clearwater peut être trouvée en se dirigeant vers l'ouest en sortant de la ville et en parcourant tout le chemin, au nord de la bifurcation de la route. Ces ogres sont très méchants et probablement une attaque à vue, alors soyez bien préparés. Une fois que vous aurez récupéré le bracelet, rapportez-le-moi pour votre récompense. Même pas peur. Pour plus d'informations, essayez la quête supplémentaire 2 pieds. Et celle-ci ? Information pour la quête 3. Le Ranger Tarou dit, j'ai un contrat avec la guilde des mages pour récupérer un coffre spécial provenant d'un cargo coulé à Clearwater Cove. Les rapports disent, le navire a été coulé lors d'un éboulement anormal alors qu'il traversait la crique. Dans Clearwater Cove, la crique peut être trouvée en se dirigeant vers l'ouest en dehors de la ville et en allant tout au nord depuis la bifurcation de la route. Assurez-vous de rechercher des racines sur la plage, si vous en utilisez une, ce sera le cas. Et alors peut-être aussi qu'on fera celle-ci, je n'ai pas sûr. Information pour la quête 4. Le Ranger Tarou dit, j'ai un contrat avec un genre de personnage louche, que depuis qu'il a pillé une tombe sur l'île ancestrale, sa chance a été très mauvais. Il retournerait l'article, mais craint qu'avec sa chance, il ne le fasse pas. Fais-le. J'ai besoin que tu prennes ce pendentif et que tu le rendes à l'esprit, pour qu'il puisse reposer à nouveau en paix. J'ai eu des rapports selon lesquels l'esprit traînait près des portes du cimetière, vous n'aurez donc même pas à entrer dans le cimetière, semble-t-il. Voici le pendentif, revenez quand vous avez terminé, dites-moi comment vous vous en sortez. Le Ranger Tarou... Alors peut-être même, on la fera probablement aujourd'hui, parce qu'il n'y aura pas besoin, on n'aura pas le temps d'explorer l'ancestrale island aujourd'hui. Mais le petit fantôme, le fantôme d'enfant à qui on doit donner ce pendentif, il est juste à l'entrée. Il n'est vraiment pas loin, donc on n'aura pas besoin de... On pourra peut-être la faire aujourd'hui. Puis explorer l'île ancestrale pour comprendre ce qui se passe, ce qui a été demandé par le capitaine de Naftali, ça on fera une prochaine fois, c'est un petit peu long. Et puis récolter un champignon dans la forêt de Cordewood, ceci on fera plus tard. Alors... Alors autre chose qu'on fera aujourd'hui, en fin de vidéo, je vous montre un petit peu, ça m'a été demandé en commentaire, mais c'est pas idiot, parce que c'est vrai qu'il y a eu une longue pause. Le let's play a commencé il y a un certain temps, il y a eu une longue pause. Je vous montre un petit récapitulatif de tous les sorts qu'on a appris, autant mage que nécro, et les compétences aussi. Ça pourrait être une petite tire de rappel. On va en sortir par le nord. En fait c'est comme si vous vouliez aller Vers le haricot géant Voilà, là ici il y a le petit garçon qui nous avait donné la quête pour aller chercher son doigt dans la maison du géant. Un chemin rocheux à travers les arbres. Nord, un chemin rocheux à travers les bois. Au nord-est, nord-ouest, un chemin à travers... Alors si je vais au nord-ouest, je vais arriver au haricot magique par exemple. Sur un haricot géant sur l'île Corbin. Voilà ici, et nous on va aller plutôt au nord-est. A proximité, vous voyez, rien. Un chemin rocheux à travers les arbres. Le chemin devient un peu plus rocailleux et les bois semblent s'éclaircir. A ce point, de hautes montagnes s'étendent à l'ouest et à l'est du sentier. Et de petits rochers autres débris se trouvent le long des bords du chemin. Le... Les bruits de l'océan peuvent être entendus venant de quelque part au nord-est, nord et sud-ouest. A proximité, vous voyez, rien. Un chemin rocheux à travers les arbres. Le chemin devient un peu plus rocailleux et les bois semblent s'éclaircir à mesure que... Ce point, de hautes montagnes s'étendent à l'ouest et à l'est du sentier. De petits rochers autres débris se trouvent le long des bords du chemin. Les sondes, on peut entendre l'océan venant de quelque part au nord-est, nord et sud-ouest. A proximité, vous voyez, un grand panneau d'avertissement. On continue vers le nord-est. Un chemin rocheux à travers les arbres. Le chemin devient un peu plus rocailleux et les bois semblent s'éclaircir à mesure que... Ce point, de hautes montagnes s'étendent à l'ouest et à l'est du sentier. De petits rochers autres débris se trouvent le long des bords du chemin. Les sondes, on peut entendre l'océan venant de quelque part au nord-est. 3. Un poteau en bois dépasse du sol et un panneau d'avertissement y est attaché. Nord et sud-ouest. Vous sentez votre bouclier... C'était les mêmes descriptions, mais comme il n'y avait que 2-3 cases, j'ai quand même écouté. N. T. Astérisque, 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 warning d'astérisque, astérisque, astérisque. Le chemin au nord-est mène à une bande de plages habitées par une tribu d'ogres extrêmement agressives et qui n'aiment pas les étrangers. La ville de Neftali. Ok, bon, il n'y a pas de doute, on est au bon endroit. A proximité, vous voyez, rien. Plage de clé à roitée. Utilisez ALZ pour effacer la carte inexplorée. Une plage parsemée de rochers. Un sentier rocheux part vers le sud-ouest et le sable blanc d'une plage s'étend vers l'est et vers l'ouest. Des roches de différentes tailles sont dispersées. Sur le sable, on aperçoit sur ces rochers plusieurs petits bleus. Rab. La marée monte de temps en temps, frappant les rochers et envoyant un. Fines brumes d'eau dans toutes les directions. 4. Un bout de bois flotté j'ai ici à moitié enfoui dans le sable. Nord et ouest. Sud-ouest. 17. Il s'agit d'une longueur de 4 pieds de bois qui, une fois jeté à l'eau, semble flotter. Il peut être pratique d'en garder un dans votre inventaire si vous envisagez de sortir sur l'océan et vous n'avez pas le sort de mouche ou ne savez pas comment nager. Sort de mouche, plutôt sort de vol, fly et si on ne sait pas nager, mais on a tout ce qu'il faut. Alors on va essayer de faire search, voir si on ne trouve pas une de ces fameuses racines qui nous permet de respirer sous l'eau. Votre recherche est vide. Un petit crabe bleu est arrivé. Votre recherche est vide. La partie supérieure comprenant les pinces de ce petit crabe est de couleur foncée. Bleu avec un ventre bleu beaucoup plus clair. Deux antennes délicates. Pousse de sa tête juste au-dessus des yeux. Il a une paire de jolies. Des griffes méchantes et six pattes courtes. Un petit crabe bleu est en excellent état. On va aller vers l'est, tiens. A proximité, vous voyez, un petit crabe bleu. Une plage parsemée de rochers. La plage parsemée de rochers s'étend vers le nord et l'ouest avec l'océan au large. Au nord-ouest, au sud-est se trouve l'entrée d'une grande brode qui semble presque assez grand pour qu'un géant puisse y passer facilement. Petit bleu, on peut voir des crabes entrer et sortir de l'eau et le long des eaux blanches. Sable de la plage, zéro. Un petit crabe le glisse dans et hors des rochers. Nord et ouest. Nord-ouest, un. C'est pour ça qu'elle nous attaque pas d'ailleurs. Cette eau graisse a de longs cheveux bruns foncés et gras qui tombent librement sur ses larges épaules. Elle a un gros nais en forme de tomate, marron clair. Des yeux et des dents jaunes dentelées et tordues. Sa robe est marron foncée. semble couvert de nombreuses tâches et même à cette distance, son odeur vous donne presque des hauts le cœur. Engraisse ici, une excellente condition. Les ogres, c'est pas appétissant. Votre recherche est vide. Une engraisse est entourée d'un. Non. Un brusque crash. Une main éterrée apparaît et attaque une graisse par derrière. Assez blessé. Vous devez les meilleurs à la tournage à l'arrage SP. Plus 52 000 XP. Vous lancez un surfo. Au sol contient rien. Vous ne voyez rien à obtenir. Vous sentez une grosseur, alors... Aucun de vos... Vous sacrifiez le sang du cadavre d'une eau grèce. Antique. Vous appréciez votre sacrifice. Votre recherche est... Nord, nord-ouest. Une plage parsemée de rochers. Au lieu d'aller tout de suite au nord, on va plutôt aller vers l'ouest. Nord, ouest. Une plage... On va explorer ligne par ligne comme ça. À proximité, vous voyez, un petit cra bleu. Une... C'est quoi ? À proximité, vous voyez, un petit cra bleu. Une longueur de bois flotté. Un petit cra bleu est arrivé. Une plage parsemée de rochers. La plage parsemée de rochers s'étend à l'esté au nord avec l'océan au large. Le nord-est. À l'ouest se trouve l'ompré d'une grande grotte qui ressemble presque. Assez grand pour qu'un géant puisse y passer facilement. De petits cra bleus peuvent être vus. Courir dans et hors de l'eau et le long du sable blanc de la plage. Quatre. Un bout de bois flotté j'ai ici à moitié enfoui dans le sable. Nord, et, ouest, nord. Votre recherche est vide. Votre recherche est vide. Dans la pièce suivante, vous voyez, un ogre. Une salle mal éclairée. Cette grotte est mal éclairée, mais il y a quand même assez de lumière pour le voir. Cette grotte ressemble à toutes les autres. Plusieurs poissons nauséabonds. Des têtes sont éparpillées sur le sol, mêlées à des tas d'arrêtes de poissons. Le long du mur du fond se trouve un gros tas de chiffons qui sent presque aussi mauvais que les têtes de poissons et quelques peaux d'animaux. Dix, un ogre endormi recroquevillé sur un tas de chiffons. Hé, dix-huit heures. Votre recherche est vide. Cet ogre puant a une tête chauve, un nez comme une grosse pomme de terre au four, et une peau rugueuse de couleur blanc cassée. Il a l'œil lourd. Crêtez quand il ouvre la bouche, vous pouvez voir qu'il a la bouche pleine de dents jaunes tordus, une tunique marron foncée couverte de tâches et un. Il ne porte qu'un panier en peau de bête. Un ogre est en excellent état. Taille. Un ogre est entouré d'un poteau. Une main éterrée appareillée. Un squelette saute à vos côtés au combat. Un zoli saute à vos côtés au combat. Un zoli saute à vos côtés au combat. Une main éterrée appareillée. Un zoli saute à vos côtés au combat. Niveau 18, pont, chair, peau, poids, trois, ça, deux, taille, point de vie par trente, fort par un. Vous portez un panier en peau de bête. Vous faites... Vous obtenez une grande lance en bois. Il a été désarmé par un de nos squelettes pendant le combat tout simplement. L'article est dans votre inventaire. Il s'agit d'un long morceau de bois de près de six pieds de long. On dirait que, à une époque, c'était une branche assez épaisse avec tous les membres. Enlevez puis poncez. Une extrémité a été affûtée à un long et pointe assez pointu. Une grande lance en bois. Niveau 17, pont, timbé, wood, poids, 31 jacques, dégâts, troisième, 10, vitesse, moyenne, type de dégâts, coup de couteau, force de maniement de 29, d'enroll par 3, hitroll par 3. Vous portez une grande lance en bois. Vous faites donc d'une grande... Ouais, je donne. Nord ou nord-est, une plage parsemée de rochers. Rien de spécial là-bas. On peut aller au nord, on va aller au nord. Soit nord, soit nord-est. A proximité, vous voyez, un petit crabe bleu. Un petit crabe bleu. Une plage parsemée de rochers. De petits crabes bleus s'enfuient dans toutes les directions sur le sable blanc de... Cette plage, des rochers de différentes tailles sont éparpillés sur la plage, ce qui était probablement comme des montagnes au sud-ouest. A quoi ressemble ? De grandes empreintes de pas peuvent également être revues dans le sable à plusieurs endroits. Zéro, un petit crabe bleu glisse dans les aures des rochers. Zéro, un petit crabe bleu glisse dans les aures des rochers. Nord et sud-ouest. Vous gagnez les faveurs de... Et nord, ouest, une plage parsemée de rochers. De petits crabes bleus s'enfuient... Soit je vais à l'ouest. On va d'abord aller vers l'ouest. A proximité, vous voyez, un petit crabe bleu. On repartiendra vers l'est après quand on sera bloqué à l'ouest. Une plage parsemée de rochers. La plage s'étend ici des temps d'ouest avec les montagnes qui s'étendent au large. Au sud, elle est aux bleues de l'océan bien visible au nord. De petits crabes glissent entre les rochers de différentes tailles dispersées. A propos de la plage, la marée monte de temps en temps et frappe les rochers. Et on voyait une fine bruleuse dans toutes les directions. Zéro, un petit crabe bleu glisse dans et hors des rochers. Nord, et, ouest, l'air sent plus propre à vous réaliser que votre sort de chair. A proximité, vous voyez, un petit crabe bleu. Une longueur de bois flotté. Il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Votre recherche à vide. Votre recherche... Et à l'est, je ne l'avais pas fait. Votre recherche à vide. Votre recherche à vide. Nord, ouest, une plage... A proximité, vous voyez, une longueur de bois flotté. Il n'a surtout de vie. Une plage parsemée de rochers. Il s'agit d'une plage assez grande composée principalement de sable blanc avec d'hiver. Des rochers de grande taille éparpillés sur le sol. La plage s'étend des temps ouest avec l'océan au nord et les montagnes au sud. Allongé. Au sud se trouve également ce qui semble être l'entrée d'une grande brosse. Quatre. Un bout de bois flotté, j'ai ici à moitié enfoui dans le sable. Nord et sud-ouest. Dix. Votre recherche à vide. Votre recherche à vide. Dans la pièce suivante, vous voyez, en graisse. A proximité, je ne l'ai pas fait. 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 Le poisson du cadavre d'une eau graisse en tirant du pouvoir. L'article est dans votre inventaire. Ce poisson a un corps profilé en forme de torpille. Il a du bleu métallisé. Coloration sur la partie supérieure du corps est blanc argenté chatoyant. Sur le dessous, il semblerait que quelqu'un ait pris quelques bouchées dents. Ce poisson, mais il y en a quand même largement assez si on a faim. Oh, berk. Un ton rouge, niveau 16, con, cher, fruits de mer, type, nourriture, poids, 32, calories, 3200. Vous transportez un ton rouge. Sachant qu'il est... Mais non, je ne peux pas. Allez, dégage. Vous ne semblez pas avoir cette obje... Vous faites donc... Vous obtenez une robe marron en lambeau à partir de la car... On dirait que quelque... Il ne reste... La carcasse éviscérée dents en graisse... Billing apprécie votre sacrifice de la... Alors, regarde ce truc. L'article est dans votre inventaire. Il s'agit d'une robe plutôt longue, mesurant près de 5 pieds de longueur. Il a été fabriqué à partir d'un tissu marron épais sans manche et a été... Double couture des deux côtés pour un soutien supplémentaire. C'est un peu en lambeau, mais il semble toujours en bon état. Sachant que ce truc dégueulasse a mordu dedans, je... Berk. Une robe marron en lambeau, niveau 18, pont, textile, tissu, poids, 6, assez, 9, sur le corps, économisez le froid de 5%. Vous portez une robe marron en lambeau... On suit tout ce que ça fait. Vous... Nord. Une grotte aux poissons. Des tas de poissons à moitié est mangé et à moitié pourriborde le mur à gauche. Tandis que dans le coin se trouve un tas de tête et d'arrêt de poissons. Dans le centre de la pièce se trouve un poisson plus gros qui semble fraîchement pêché et le long du... Le mur à droite est un gros tas de chiffon. Nord. Votre bouclier de foie... Votre recherche est vide. On va aller vers l'ouest. A proximité, vous voyez un ogre. Une plage parsemée de... Le flou d'un... Vous crachez dans votre main, lancez un saut à... Pas mal. Une main éterrée apparaît et attaque un oeuvre par derrière. Une main éterrée apparaît et attaque un oeuvre par derrière. Affond, le drapain d'un oeuvre. Au sol contient une grande lance en bois, un panier en peau d'animal. Bon ça c'est les objets qu'on a vus. Est-ce que c'est la même description que celui qui dormait ? Avant d'être tué, un ogre ressemblait à... Il s'agit d'un grand humanoïde musclé avec des bras et des jambes épais. Sa tête est complètement chauve. Il a de lourdes crènes oculaires avec des yeux marrons foncés et un visage plutôt groené. Il porte une tunique marron sale qui est partiellement recouverte de... Ce qui ressemble à des encrailles de poissons et à un panier en peau d'animal. Vous utilisez vos connaissances sur la... Ils n'ont pas tous la même description. Vous trouvez une petite vessie de l'unique. Un squelette à... Aucun d'eux. Vous sacrifiez aussi du cadavre. Lui apprécivote. Nord, une... Nord, ouest, sud. Une plage parsemée de rochers. Il s'agit d'une plage assez grande composée principalement de sable blanc avec divers... Des rochers de grande taille éparpillés sur le sol. La plage s'étend des temps ouest avec... L'océan haut nord et les montagnes au sud. Allongé. Au sud se trouve également ce qui semble être l'entrée d'une grande grotte. Nord et sud-ouest. Votre recherche est vide. Votre recherche est vide. Toujours pas les racines. Dans la pièce suivante, vous voyez... Rien. L'entrée d'une grande grotte assez soignée. Cette entrée est bien plus grande que la plupart des autres grottes. C'est aussi beaucoup plus propre également avec seulement un petit tas d'arrêt de poissons en un coin. D'autres grottes peuvent être vues au sud, au sud-ouest et au sud-est. Avec l'entrée et la plage au nord. Nord, sud. Votre recherche est vide. Alors, au sud-ouest. Dans la pièce suivante, vous voyez... Un garçon ogre. Au sud. Dans la pièce suivante, vous voyez... Noggle chef ogre. Ah, il y a le chef au sud. Dans la pièce suivante, vous voyez... Pocalogresse. Alors, est-ce qu'il m'attaque, le ogre boy, là ? Oui, il m'attaque. Vous êtes un scolet, sauf à vous péter au combat. Assez blessé, vous lancez... Vous hachez dans votre coin, lancez un sort rapidement. Il n'a pas fait long feu. Au sol contient un thon rouge. Bon, je ne vais pas récupérer, c'est la même chose que... Voilà. Avant d'être tué, un garçon ogre ressemblait à... Bien que cet ogre mesure près de 6 pieds d'eau, il est toujours considéré commun. Enfant parmi leur race, le front, la peau blanche, les cheveux éparés. Leurs grands nez vulveux donnent à penser qu'ils font partie de la race des ogres. Ils ne portent qu'une tunique marron sale et un panier en peau de bête. Vous utilisez vos connaissances sur la tradition des monstres. Un garçon ogre... Vous faites une petite incision... Tac ! Aucun de vos... Vous sacrifiez le sang du calme... Une grotte plus grande. Cette grotte est un peu plus grande que les autres que vous avez rencontrés. Jusqu'à présent, il semble même que quelqu'un ait tenté de nettoyer la grotte. Car il n'y a que quelques océtaires de poissons qui paraissent assez récents. Même les chiffons et les peaux d'animaux utilisés comme lit dans le coin le plus éloigné semblent être d'une bien meilleure qualité. Il est assez évident que cette grotte appartient à... Quelqu'un d'important, oui. On se fait le chef en dernier. Un few scratches. Pocalogresse. Oh... Avant d'être tué, Pocalogresse ressemblait à... Cette eugresse a de longs cheveux noirs de jets qui tombent librement sur ses larges... Épaules. Elle a un gros nez, des yeux marrons foncés et des yeux jaunes déchiquetés et tordus. Dans... Sa robe est de couleur marron. Elle est en grande partie propre et tombe. Juste en dessous de ses genoux. Vous utilisez vos connaissances ? Vous trouvez une masse sombre des... Aucun de... Vous sacrifiez le sang du calme... Vous recevez quatre... Sud... Une grotte plus grande. Cette grotte est un peu plus grande que les autres que vous avez rencontrés. Jusqu'à présent, il semble même que quelqu'un ait tenté de nettoyer la grotte. Car il n'y a que quelques océtaires de poissons qui paraissent assez récents. Même les chiffons et les pots d'animaux utilisés comme lit dans le coin le plus éloigné semblent être d'une bien meilleure qualité. Il est assez évident que cette grotte appartient à... Quelqu'un d'important. Norwa. Sud. Dans la pièce suivante, vous voyez... Nog le chef Ogre. Où est le chef ? Une grotte... 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 Nog... Le chef Ogre... Une grotte... Un zombie trébuste... Le fléau d'un squelette... Un monde le chef Ogre... Une main éterrée apparaît et attaque Noble le chef Ogre par derrière... Un... Le végan du chef Ogre... Deva... Noble le chef Ogre grand et frisson de froid... Une main éterrée apparaît et attaque Noble le chef... Au sol contient... Un club de bois géant... La couronne en os du chef Ogre... Lure... Relure... Un bracelet en coraille rose... Lure... Un panier en peau d'animal... Un thon rouge... 21 heures... Oh... C'est très épais... En tant que... Vous transportez... Un club de bois géant La couronne en os du chef Ogre est un objet Vous transportez un panier en peau d'animal Un bracelet en corail rose Vous ne semblez pas Vous dépos La couronne en os du chef Ogre Au sol contient un ton rouge Bon ça le reste ton là alors Avant d'être tué Nog le chef Ogre ressemblait à Cet Ogre est un peu plus grand et plus puissant que tous les autres Les autres Ogres que vous avez déjà rencontré Sa tête est complètement Chauvé couvert de plusieurs cicatrices Il y a de lourds et de lourds et de l'air avec des reflets foncés Des yeux marrons et un nez Avant d'être tué Nog le chef Ogre ressemblait à Cet Ogre est un peu plus grand et plus puissant que tous les autres Les autres Ogres que vous avez déjà rencontré Sa tête est complètement Chauvé couvert de plusieurs cicatrices Il a de lourds de crènes oculaires avec des reflets foncés Des yeux marrons et un nez plutôt gros Il porte une tunique marron sale Avec un panier en peau de bête Vous utilisez vos connaissances sur la tradition des monstres Voilà t'es juste T'es moche On dirait que le cadavre de Un squelette à rac Aucun de vos Vous s'appuyez le sang du cadavre de Nog Le chef Ogre La carcasse éviscée La carcasse éviscée L'article est dans votre inventaire Cette couronne est plus grande que la plupart des autres assemblent avoir été fabriquée Entièrement en os L'osage on y avait éclaté Mais on peut Je vois toujours clairement les étranges runes gravées sur sa surface Chacune de ces runes brides à rouge D'où elles donnent très probablement une sorte de Protection supplémentaire pour l'utilisateur La couronne en os du chef Ogre Niveau 19 Con Skeleton Bon Poids 5 artefacts Glow AC 5 E Dans rôle par 2 STR par 1 Con par 1 Dex par 1 Cet objet est lié pour vous Vous portez la couronne C'est un bon objet de guerrier Vous laissez tomber la couronne Vous appréciez votre sacrifice de la couronne Je vois que je l'ai gardé pas mal de temps Vous transportez Un petit sac Un sac de collection Une lente Vous recevez deux objets Un pagne en peau d'animal Un bracelet en corail rose Par contre le pagne Vous faites donc d'un pagne en peau d'animal Par contre le bracelet Ça va nous intéresser L'article est dans votre inventaire Ce bracelet a été réalisé à partir d'un corail rose étrange et rare Il Semble s'adapter à n'importe quelle taille de poignet il faudrait Considérer cela comme une sorte d'héritage familial Du côté intérieur Ont été gravé les mots suivants Maman Que ce bracelet porte chance Amour Teva Vous sentez votre bouclier de main à invisible scintille C'est l'objet Le bracelet qu'on doit retrouver Un bracelet en corail rose Niveau 18 Con Squelette Corail Poids Un objet de quête lumineux Ça Hop On met ça dans le sac Oh it's too heavy Vous transportez Un petit sac Un sac de collection Une lanterne argentée Lumi Vous chantez en bougeant vos mains Selon un mot Vous placez un petit Vous obtenez un club de bois géant Ça je voulais quand même vous le montrer Ça je voulais quand même vous le montrer Enfin c'est une arme contendante Par contre il faut avoir 26 sans force pour l'utiliser Par contre c'est très lent Vous faites donc d'un club de bois géant Voilà Vous obtenez un petit sac Une grotte plus grande Cette grotte est un peu plus grande que les autres que vous avez rencontré Jusqu'à présent Il semble même que quelqu'un est tenté de nettoyer la grotte Car il n'y a que quelques océtaires de poissons qui paraissent assez récents Même les chiffons et les pots d'animaux utilisés comme lit dans le coin le plus éloigné semble être d'une bien meilleure qualité Il est assez évident que cette grotte appartient à quelqu'un d'important C'est la même description que les autres cases de la grotte L'entrée d'une Une grotte plus grande Voilà Aller vers l'ouest Aller vers l'ouest Une plage parsemée de rochers La plage parsemée de rochers s'étend à l'esté au nord avec le bleu Haut de l'océan situé au nord-est Au sud se trouve l'entrée Dans une grande grotte qui semble presque assez grande pour qu'un géant puisse facilement Procédure pas à pas De petits crâts bleus peuvent être vus entrer et sortir du L'eau est le long du sable blanc de la plage 5 Une jeune grotte est assise ici et joue dans le sable Nord Eh Sud Nord-est Votre Votre recherche est vide Votre recherche Cette jeune grotte a de longs cheveux noirs et gras qui tombent juste en dessous d'elle Des épaules et un nez en forme de tomate Ses yeux sont d'un brintern et ses dents Son genie est très tordue Elle porte une robe en peau d'animal qui tombe juste en dessous de ses genoux Aïe Nogresse ici une excellente condition Vous transportez un petit sac Disque flottant de Proluche Vous ne parvenez pas à lancer les sortes On va se débarrasser de ça hein c'est mieux Une jeune grotte est en tout Vie Votre 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 recherche Votre recherche Votre recherche Votre recherche Votre recherche On a pas besoin de toi malheureusement Ce monde se porte très bien sans que tu sois là Voilà Votre recherche Tiens Je pense qu'elle par contre c'est la même description que celle qui nous avait attaqué tout à l'heure Avant d'être tuée une eugresse ressemblait à Cette eugresse a de longs cheveux noirs Gras et partitons librement Ouais On dirait que le cadavre Aucun de vous Vous sacrifiez le sang du cadavre Guilherme Si votre sacrifice de la carcasse Si on les regarde toutes on est pas près d'aller se coucher Toutes où les mobs on est pas près d'aller se coucher non plus Une grotte nauséabonde Une odeur nauséabonde vous met presque à genoux en entrant dans ce grand Grotte Dans un coin se trouve un tas de têtes et d'arrêt de poissons de diverses couleurs Différentes tailles et stades de décomposition Une grosse souche avec quelques chiffons Jeté dessus se trouve près de l'entrée de la grotte et le long du Le mur opposé se trouve une zone dégagée probablement destinée à dormir Nord Je veux dire chaque ogre Votre recherche vide Quand on croise un nouveau PNJ qu'on a jamais vu c'est normal qu'on regarde Que ce soit un animal ou Ah bah là on est bloqué à l'ouest On va du court tourner vers l'est Une plage Nord Une plage Nord Une plage Et nord Une plage A proximité Vous voyez rien Traversez des bas fonds de clé à roi des coves A l'exception d'un poisson occasionnel ici et là Les eaux de ce Les grandes criques sont assez calmes L'eau est claire et on peut voir Diverses formes de vie se déplaçant dans l'eau sur le fond Au sud On aperçoit le sable blanc de la plage Nord Et sud Ouest Sud-Est Sud-Ouest 11h du Votre recherche vide Votre A proximité Vous voyez Un petit crabe bleu Une plage parsemée de rochers De petits crabes bleus s'enfuient dans toutes les directions à travers les eaux blanches Sable de cette plage Des roches de différentes tailles sont dispersées autour du Plage Qui était probablement tombée des montagnes jusqu'à là Sud-Est Ce qui semble être de grandes empreintes de pas peut également être vu dans le Du sable à plusieurs endroits Zéro Un petit crabe le glisse dans et hors des Ok Et nord-sud Une plage Votre recherche vide Votre recherche vide A proximité Vous voyez Rien Une plage parsemée de rochers La plage s'étend ici des temps ouest avec les montagnes qui s'étend au large Au sud et les eaux bleues de l'océan bien visible au nord De petits crabes le glisse entre les rochers C'est la même description Et nord Une plage parsemée de Votre recherche vide Votre recherche vide A proximité Vous voyez Rien Une plage parsemée de rochers Il s'agit d'une plage assez grande composée principalement de sable blanc avec d'hiver Des rochers de grande taille et papier sur le sol La plage s'étend des temps ouest avec L'océan au nord et les montagnes Et dix V Au sud se trouve également ce qui semble être l'entrée d'une grande broche Et une grande ici Votre recherche vide Votre recherche vide Et nord full Dans la pièce suivante Vous voyez Angresse Alors pas la description de la robe mais c'est stat Une robe rouge sans à capuche Niveau Dix neuf Cont Textile Tissus Trois Clos Tigo de necr Ac Un Sur le corps Necr Cast level par un Mana rejoint par un point zéro Mana par six Vous portez une robe à capuche Rouge sans Tiens Attends J'avais vu celle là L'article est porté par vous Ce peignoir a été confectionné dans un tissu Ah non mais c'est Je suis bête L'article est C'est dresse C'est pas robe Une robe marron C'est génial Non en fait Non Six Ac Neuf Sur le corps Économisez le froid de 5% Ouest Voila Oh on a trois sorties Ok on va aller au sud-ouest On va taper lui C'est marrant On va génocider Toute cette tribu Wow Aïe Voilà Parfait Avant d'être tué Il s'agit d'un grand humanoïde musclé Avec des bras et des jambes épais C'était complètement chauve Il a de lourdes crènes oculaires Avec des yeux marrons foncés Un nez assez gros Il porte une tunique marron Ouais Vous découpez grossier Hop Aucun de vos Vous sacrifiez le sang du Où vous recevez Sud-est-sud Dans une grotte moyenne Des tas de poissons à moitié est mangé Et à moitié pourribordent le mur à gauche Tandis que dans le coin se trouve Un tas de têtes et d'arêtes de poissons Dans le centre De la pièce se trouve un poisson plus gros Qui semble fraîchement pêché Et le long du Le mur à droite Et un gros tas de chiffon Trois Un ton rouge pourri Vous avez l'impression Merci Au sud Vous transportez Une petite vessie de liquide noir Un petit sac Dans la pièce suivante Vous voyez Un ogre Un ton rouge Encore un ogre Un ogre Un zombie prévu Parce que le pouce Là est astéris Castéris Castéris De veste Castéris 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 Ah c'est unique ça On va voir ce que ça fait Vous faites une petite incise Aucun de vos Vous sacrifiez le sang du cadavre Un panier en peau de bête Niveau 18 Pons Cher Pau Poids Trois rares Assez Deux Taille Absorbe la glace par deux Qualité Bien conçu Vous portez un panier en peau Vous faites Une grotte humide Une traînée d'eau provenant de la chambre précédente se termine par un gros poisson couché Le long du mur de gauche qui semble fraîchement à trois p Une odeur assez nauséabonde Dérives d'un gros tas d'arrêté de tête de poisson posé contre le Paroi arrière de la grotte Plusieurs pots et quelques chiffons ont été étalés Le long du mur à gauche dans une sorte de lit Six Un long morceau de bois avec une pointe pointueux à une extrémité se trouve ici Un ton rouge pourri sur le sol Nord Votre recherche est vide Faudra vraiment nettoyer la plage une fois qu'ils sont tous crevés Au sud-est Dans la pièce suivante Vous voyez un ogre Encore un ogre Une grotte en désordre Personne dans votre groupe Ah il dort peut-être Une grotte en désordre Des arêtes de poisson de différentes tailles sont dispersées un peu partout dans cette grotte avec une Pile de tête de poisson dans un coin entouré d'un essai de mouche Le long du mur à droite se trouve un grottat de chiffon qui semble On était transformé en une sorte de lit Dix Un ogre d'or ici sur un gros tas de haillons C'est ogre a une tête chauve Un nez comme une pomme de terre brûlée et une peau aussi blanche Comme le sable de la plage dehors Il a les yeux marrons foncés avec un regard lourd Une crête des yeux et un sourire jaune tordu que seul une mer ogre aimerait Un Une tunique marron foncée Putain vous l'avez pas vu cette description là tiens Ah c'est quand même intéressant d'en regarder certains Vous parvenez pas à lancer le sort Un ogre Vous transportez Un flacon de de bile Un petit sac Désolé Oh On continue vers l'est nous La plage se termine devant une paroi rocheuse La plage s'achève ici devant la paroi rocheuse d'un Montagne Au sud-est se trouve une autre entrée vers une grande grotte de puits Quelles empreintes de pas peuvent être vues en entrant En sortant et en direction du Océan au nord De petits crabes le gambadent le long des empreintes et dents Entre les rochers éparpillés sur le sable blanc Zéro Un petit crabe le glisse dans et hors des rochers Quatre Un bout de bois flotté j'ai ici à moitié enfoui dans le sable Nord Ouest Sud-Est Un petit crabe le part Un petit crabe Autant de Mais Johnny, il porte une tunique marron foncée relativement nettoyée avec un panier en peau de bête. Vous utilisez vos... On dirait que le cadavre... Aucun de vos... Vous transportez... Vous transportez... Une affaire de chaos, un panier en peau... C'est quoi ça ? Traduction désactivée... You are carrying... A chaos case, en anima... Traduction activée. L'article est dans votre inventaire. Cet étui a été fabriqué à partir d'une sorte de peau d'animal, de marque. A l'avant se trouve ce qui semble être un cas, à l'envers. Il semble y avoir quelque chose à l'intérieur. Transporter contient... Deux, un pot d'herbe mélangé. Deux, une touffe de poils de lynx roux. Un, un foutu marteau. Deux, un sachet de noix de bière brûlanteur. Deux, une opale grise trouble. Neuf articles au total. Alors ça c'est pour faire de... L'opale, ça normalement c'est pour faire de la... Traduction désactivée. S. You get a clue, digré opale from a chaos case. Traduction activée. L'article est dans votre inventaire. Ce magnifique joyau de lupou, c'est une opale. C'est un gris nuageux. Couleur et semble ne pas avoir de défauts ou d'imperfections visibles. Une opale gris nuageux. Niveau, vin, con, minéral, pot de chopal, type, spell con, poids, deux. Vous portez une opale gris trouble. Ensuite. On ne voit rien qui s'appelle jambon dans une affaire de chaos. Non, ah oui, vous l'avez. Hammer, hammer, comment ça se dit son truc ? Traduction désactivée. Carrier comptant. Deux, a jar of mix et d'herbe. Deux, a tuf of bob car. Un, a bloody gavel. Deux, a push of groulanteur birnu. Comment ça se dit ? V812, a push of groulanteur 1, a bloody gavel, 1, a bloody gavel, sg, a, v, e, l. Edit. Traduction activée. Ok, je ne sais pas ce mot-là. D, A. L'article est dans votre inventaire. Il s'agit d'un marteau de près de deux pieds fabriqué à partir d'un bois dur foncé presque. Chaque centimètre carré est couvert de 100 et de 100. Un marteau sanglant, niveau 18, con, timbé, wood, poids, deux, dégâts, 5, y, m, 5, vitesse, moyenne, type de dégâts, livre, force de 11, dans rôle par 5, con par 3. Vous portez un foutu marteau. Ouais. Vous donnez un foutu marteau. Vous obtenez une touffe de poils de lynx roux dans une aff... C'est pour... Celui-là je pense pas à faire une potion avec ça. L'article est dans votre inventaire. Il s'agit d'une touffe de cheveux noir et blanc. La couleur et l'épaisseur d'un. Les cheveux indiquent qu'ils proviennent probablement d'un lynx roux. Une touffe de poils de lynx roux, niveau 19, con, sec, bio, type, spell con, poids, 1, vous portez une touffe de poils... Vous transportez une touffe de poils de lynx roux, une opale gris nuageuse, une affaire de chaos, un panier en peau d'animal, un ancien collier en os. Ça par contre le panier on voit. Vous faites donc d'un panier. Et le collier. L'article est porté par vous. Des os. L'article est dans votre inventaire. Cela semble être un morceau d'os solide. Il a jauni avec l'âge. Mais d'anciennes runes ayant été gravées à sa surface sont encore bien visibles. Chacune de serre une scintille bride, une douce lumière bleue. Un ancien collier en os, niveau 19, con, squelette, os, poids, deux rares l'ochlorique, assez, un, nec, clair, casse, level par un, mana rejoint par 1.0, 8 par un, mana par 4. Vous portez un... Oh c'est pas trop dégueulasse ça peut être un assez bon objet de cléric ça. Vous faites donc d'un an... Vous faites donc d'un an... Vous obtenez deux objets de caisse du chaos, une touffe de lynx roux, une pochette de noix de bière gronanteur, vous... J'en ai déjà une, j'en ai pas besoin de deux. Vous faites donc d'une touffe de... Vous ne voyez pas cela ici. Vous ne voyez pas cela ici. D'accord. Ah c'est push. Traduction activée. Vous ne voyez pas ce... L'article est dans votre inventaire. Il s'agit d'une pochette au d'un pied rempli de ce qui semble être des noix. Sur le devant, a été marqué avec les mots suivants, gronanteur birnu. Un sachet de noix de bière gronanteur, niveau 5, com, plantes, graines, type, alimentation, poids, 2, calories, 200. Vous transportez une pochette de noix de bière gronanteur, vous sentez votre boucli. Ça se mange, on va goûter, tiens. Vous mangez un sachet de noix de bière gronanteur, c'est assez salé. C'est parfait, j'avais besoin d'un petit apéritif. Vous transportez une touffe de poils de lynx roux, une opale gris nuageux, une affaire de chaos, un petit sac. Vous obtenez deux objets, une valise chaos, un sachet de noix de bière gronanteur, un pot d'herbe mélangé. Vous ne pouvez plus en trans... Vous mangez un sachet de noix de bière gronanteur, c'est assez salé. Ça. B. L'article est dans votre inventaire. Ce grand poids a été réalisé en verre marron, le couvercle le semble. Et trois movibles et à l'intérieur ont été réalisés de petits séparateurs pour séparer les herbes et de les garder séparés. N'importe quel alchimiste trouverait que c'est une collection très pratique. Un pot d'herbe mélangé, niveau 25, ton, vitre ou, verre, type, spell con, poids, 5. Vous portez un pot d'herbe mélangé. Espe... Vous faites donc d'un pot d'herbe mélangé. Vous obtenez deux objets d'une caisse du chaos, un pot d'herbe mélangé, une opale grise trouble. Vous transportez deux objets d'une opale grise trouble, un pot d'herbe mélangé, une touffe de poils de lynx roux, une affaire de chaos, un peu... L. C. O. accent circonflexe, espace. Vous faites donc d'une opale grise trouble. Et puis après avec les ingrédients je vais essayer de faire pareil le caisse, j'en ai pas besoin. Vous faites donc d'une affaire de chaos. Alors ! Vous obtenez... Vous mettez un pot d'herbe mélangé dans un gobelège et en argent. Vous mettez toute une touffe de poils de lynx roux dans un gobelège et en argent. Vous mettez toute une opale grise trouble dans un gobelège et en argent. Votre infusion se transforme en un liquide jaune pétillant et la potion est terminée. Vous transportez un gobelège et en argent, un pot d'herbe mélangé, un petit sac, disque flottant... Alors ça fait quoi comme potion ? Un gobelège et en argent, niveau 6, con, base métal, argent, type, conteneur liquide, poids, 12, capacité restante. 44.50 livres, niveau de sort 21, apaiser les blessures, rajeunir. Vous portez un gobelège et en argent. Traduction désactivée. Ah sérieux ? C'est un sort de clérique qu'on a déjà. rejuvenate je sais plus ce que ça fait ça traduction activée les mots clés sont rajeunissement du groupe de zone de sort de clerc sort rafraîchissement mena 15 sa 14 chr 11 nv4 clerc 28% critique nécessite apaiser les blessures groupe groupe de sort de guérison du clerc peut-être au diffusé en groupe sort rafraîchissement de zone mana 28 oui 26 chr 22 lvl 22 clerc 42% important nécessite actualisé groupe groupe de sort de guérison du clerc peut-être diffusé en groupe sort rajeunir mana 35 oui 35 chr 31 lvl 36 clerc 21% important nécessite rafraîchissement de la zone groupe groupe de sort de guérison du clerc peut-être diffusé en groupe usage castre fraîche inférieur tarjet supérieur actualisation de la zone de diffusion castre juvenate inférieur tarjet supérieur rafraîchir est un sort de clair de bas niveau utilisé pour rafraîchir les points de mouvement il ne peut pas être lancé en combat ni sur ce déjà en combat le rafraîchissement de la zone lancera le rafraîchissement sur toutes les personnes près de chez vous ce sort est très puissant groupe car il permet aux voleurs et aux guerriers d'utiliser leurs compétences comme le coup de pied le trébuchement et l'attaque par saut plus souvent au combat rajeunir est un sort de clair de haut niveau utilisé pour rafraîchir le mouvement point est une version beaucoup plus puissante de rafraîchissement qui peut également être lancé pour rafraîchir ceux qui sont engagés dans un combat actif en raison de son puissance accrue il sert à restaurer quelques points de vue bien que ce soit généralement considéré comme un effet mineur vous pouvez créer le rafraîchissement de sort sur les consens d'accord c'est une version plus puissante de refresh ok je me souvenais pas trop de ça bon nous c'est pas très très utile je vais le mettre en bouteille et puis je vais le donner vous tâtonnez et ruinez la potion raté vous tâtonnez et ruinez la potion un gobelet géant en argent est vide bon bah tant pis vous mettez un gobelet géant en argent par contre je vais fermer ça client mu dialogue enregistré les modifications apportées au bière oui bouton tout en plus non bouton tout en oui bouton tout en plus au enregistré sous dialogue traduction vide txt point s double r b r e d'où s point je marquais s o t h et rejuvenate rejuvenate point txt s p r e j u v n a t 4 point t point t t t e t t e t e point t t t e t a n e n a t e point txt vide oui c'est bon muclio poutte édition multilignes vide est parfait à faire l'iclinca à la ou yokanogo traduction activée nord une grotte assez propre cette grotte contrairement aux autres est assez propre la partie la plus à l'état de chiffon dans le coin former un lit il n'y a pas de faute des têtes de poissons à moitié pourri ou des tados qui traîne il on dirait presque que quelqu'un a réellement balayé la chambre ce qui est plutôt étrange pour un ogre typique de glonger sur le sol se trouve un gros gros qui semble provenir d'un dragon nord ouest à tain j'ai pas vu ça vous obtenez un gros de dragon h l'article est dans votre inventaire ce croc a serré comme un rasoir mesure environ 20 pouces de longueur ça brille brillamment à la lumière et avec suffisamment de force il pourrait facilement se déchirer à travers la chair et le métal un croc de dragon niveau 17 con squelette os poids 22 jacques dégâts troisième huit vitesse moyenne type de dégâts coup de couteau 26 force de mani vous portez un gros de dragon vous faites votre recherche et votre recherche et j'ai toujours pas trouvé les racines nord la plage se termine à proximité vous voyez rien va aller au nord le long du bord et de la crique l'eau environnant et limpide ce qui la rend assez évidente d'où cet endroit tire son nom les montagnes se laisse devant vers l'est et s'incurve lentement vers le nord ouest formant une sorte de barrière naturelle de ce côté au loin vers le sud se trouve le sable blanc de la plage sud ouest nord ouest votre recherche vide hélas vous ne à proximité vous voyez rien traverser des bas fonds de clé à roi des coves à l'exception d'un poisson occasionnel ici et là les eaux de ce les grandes criques sont assez calmes l'eau est claire et on peut voir diverses formes de vie se déplaçant dans l'eau sur le fond au sud on aperçoit le sable blanc de la plage nord et sud-ouest votre recherche à vide votre recherche à vide la guerre de mer avant d'être tué une guerre de mer ressemblée à cette créature ressemble beaucoup à une méduse transparente avec un cloche en forme de cube et près d'une douzaine de tentacules venimeux suspendus à la cloche ils se nourrissent normalement de créatures marines mais ne le font pas activement chasse la nourriture préférant attendre qu'elle vienne à eux vous utilisez vos connaissances sur au sol contient rien vous faites une petite alors vous ne pouvez sacrifier faut savoir que cette méduse elle existe elle a plusieurs noms guêpes de mer mer de défiage on va couper la parole tu vas brancher c'est une méduse très dangereuse qu'on trouve au large de l'australie notamment et donc ce effectivement la grosse partie celui de la méduse le corps au lieu d'être rond ça a un peu un espèce un petit peu carré c'est presque transparent et ça a des très très longs filaments des très bons tentacules et quand ça touche bah ça peut c'est un venin qui peut déclencher un arrêt cardiaque normalement il ya même sur les plages d'australie il ya même des filets qui sont prévus pour empêcher justement pour bloquer ces méduses nord-ouest nord-ouest le long du bord et de la cri donc ça on a nord-ouest là-bas on est allé votre recherche est vide vous transportez une petite vessie de liquide noir un flacon de billes un pot d'herbe mélangé un petit sac ça par contre selon je vais le donner j'ai plus besoin vous faites donc d'un pot d'herbe à proximité vous voyez rien traversé des bas fonds de clé à roi des coves des crabes bleu peuvent être vu gambadé sur le sable blanc de la plage au sud tandis que la crique s'ouvre nord divers poissons nage à travers l'eau cristalline et à travers la surface à la recherche de leur prochain repas outre la perturbation ces poissons font de l'eau et calme pour la plupart nord et sud ouest votre recherche est vide à proximité vous voyez rien traversé des bas fonds de clé à roi des coves les eaux de cette grande crique sont assez calmes à l'exception d'une des poissons occasionnels nageant ici et là sous la surface on peut voir davantage poisson ainsi que plusieurs petits groupes de diverses plantes sous marines désactivé au sud s'étend le sable blanc de la plage nord et sud ouest votre recherche est vide et dix votre recherche un ton rouge est arrivé et dix ce poisson encore profilé en forme de torpille il a du métal coloration bleue sur la partie supérieure du corps et chatoyante blanc argenté sur le dessous un ton rouge est en excès l'état un ton rouge nage vers l'est ce que celui-là il n'a pas il s'est pas fait choper par les autres tant mieux pour lui votre recherche à proximité vous voyez rien traverser des bas fonds de clé à roi des coves à l'exception d'un poisson occasionnel ici et là les eaux de ce les grandes crics sont assez calmes l'eau est clair et on peut voir diverses formes de vie se déplaçant dans l'eau sur le fond au sud on aperçoit le sable blanc de la plage nord et sud ouest votre recherche à proximité vous voyez rien traverser des bas fonds de clé à roi des coves des pratels peuvent être vus d'embadés sur le sable blanc de la plage au sud tandis que la cric s'ouvre nord divers poissons nage à travers le cristaline à travers la surface à la recherche de leur prochain repas outre là votre recherche une guêpe de mer est arrivé le flé à proximité vous voyez une guêpe de mer encore une traversée des bas fonds de personne dans votre à proximité vous voyez une guêpe de mer nord-sud vous avez une construction d'un interdit de la mèche de l'étude le fouet est orci vous achetez votre main lancé en sorte on prendra un homme et il faut être pour le chef vraiment je pense une main éterrée apparaît et attaque une guêpe de mer par derrière le fléau d'un squelette mais on vibre et commencez à manger les capes vous le pouvez sacrifier à proximité vous voyez rien nord-ouest-sud traversé des bas fonds de clé à roi des coves à l'exception d'un poisson occasionnel ici votre recherche nord-ouest-sud à proximité vous voyez une répastonnage vous utilisez de traversé des bas fonds de clé à roi des coves des crocs bleus peuvent être vus d'embadés sur le sable blanc de la plage au sud tandis que la cric s'ouvre nord divers poissons nage à travers l'eau cristalline et à travers la surface à la recherche de leur prochain repas outre la perturbation ces poissons font de l'eau et calme pour la plupart 3 une répastonnage c'est une petite cuisine de la remanta avec une barbe barbelée et venimeuse que son corps mesure environ 3 pieds de diamètre épais une trentaine d'années livre sterling la queue est à peu près de la même longueur avec plusieurs barres près de la base ils se nourrissent de crustacés et de coquillagers ignore généralement les humanoïdes pour la plupart une répastonnage est en excellent état une vie votre recherche est vide à proximité vous voyez une longueur de bois flotté en gros je vous conseille de vous aider et éviter quand même de vous baigner ici si jamais une plage parsemé de rochers de petits cras bleus s'enfuit dans toutes les directions sur le sable blanc de cette plage des rochers de différentes tailles sont votre recherche est vide un petit cras bleu est arrivé nord ouest sud nord ou nord ouest au sud on est déjà allé on continue vers l'ouest à proximité vous voyez un ogre un ogre bientôt mort voilà au sol contient une grande lance en bois un panier en peau d'animal il y a quelques-uns qui se baladent vous faites une petite incision aucun de vos services au sol contient une grande lance en bois un panier en peau d'animal un ton rouge aucun de vos sacrifiés de ces cadavres la plupart sont dans les grottes mais voilà il y a quelques-uns qui se baladent sur la plage comme ça nord ouest une plage parsemée de rochers la plage s'étend ici des temps ouest avec les montagnes qui s'étend au large au sud et les eaux bleues de l'océan bien visible au nord de petits crâbles glissent entre les votre recherche à vie votre recherche à vie à proximité vous voyez un petit crâble un petit crâble part vers l'ouest une plage parsemée de rochers il s'agit d'une plage assez grande composée principalement de sable blanc avec d'hiver des rochers de grande taille éparpillé sur le sol la plage s'étend des temps ouest avec l'océan au nord et les montagnes au sud un petit nom vide 0 1 0 au sud se trouve également ce qui semble être l'entrée d'une grande grotte une grotte au sud dans la pièce suivante vous voyez en grèce SMALLBUS 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 Oh y'a 3 m'en... A few scratches. Ah j'ai l'impression que c'est la même que celle qu'on avait à l'est là. On va voir si c'est la même description que celui qui dort de tout à l'heure. Ouais. Ouais c'est la même. A few scratches. A few scratches. Hop ça c'est bon. Sud. Sud. Dans la pièce suivante vous voyez un ogre. Une lancée dans le bout d'un objet. Vous lancez un sort rapide sur une petite. Pas mal. Le plutôt d'un ogre. Bon méchant. Une main etterrée appareil et attaque un ogre par deux. Quatre points trois. Une main etterrée appareil et attaque un ogre par deux. Quatre points trois. Une main etterrée appareil et attaque un ogre par deux. Une main etterrée appareil et attaque un ogre par derrière. C'est bon. Au sol contient. Une grande lance en bois. Vous faites une petite incise. Voilà. Cassage de gueule en règle. Ça fait pas de mal de temps en temps. Sur l'ouest. Dans la pièce suivante vous voyez un ogre. Une salle mal éclairée. Personne dans votre groupe. Une salle mal éclairée. Cette grotte est mal éclairée. Mais il y a quand même assez de lumière pour le voir. Cette grotte ressemble à toutes les autres. Plusieurs poissons nauséabonds. Des têtes sont éparpillées sur le sol. Mêlées à des tas d'arrêts de poissons. Le long du mur du fond se trouve un gros tas de chiffon qui sent presque aussi mauvais que. Les têtes de poissons et quelques peaux d'animaux. Dix. Ronfleur dans le coin est un grand ogre. Nord-Est. Lui on l'a peut-être pas eu. Je vais regarder. Dans jaune. Une tunique marron foncée. Couverte de taches. Ouais. Allez hop. Racheuse. Meurs. Vous lancez un sort rapide sur une fiole de bille. Un ogre proche. Après. Vous crachez dans votre main. On dirait que le cadavre d'un ogre. Un zombie griffe est commençant au plein d'eau. Vous sacrifiez le sang du cadavre. Voilà. Vous recevez quatre. C'est nettoyé. Entrée d'une grande brode. Il s'agit. Nord-Ouest. Votre roche. A proximité. Vous voyez. Une longueur de bois flotté. La plage se termine devant une paroi rocheuse. Montagne. Au sud se trouve une autre entrée vers une grande grotte d'où. Des empreintes de pas peuvent être vues se dirigeant vers l'intérieur et l'extérieur et vers l'océan jusqu'au. Nord. De petits crabes glissent le long des empreintes et entrelai. Des rochers éparpillés sur le sable blanc. Quatre. Un bout de bois flotté j'ai ici à moitié enfoui dans le sable. Nord. Et. Sud. Un petit crabe. On a une grotte au sud. Dans la pièce suivante. Vous voyez. En Grèce. Vous transportez. Un petit sac. Une grotte nauséabonde. Une odeur nauséabonde. Elle n'attaque pas. Une grotte nauséabonde. Une odeur nauséabonde vous met presque à genoux en entrant dans cette grande grotte. Dans un coin se trouve une pile de têtes et d'arêtes de poissons de différentes couleurs. Taille et stade de décomposition. Une grotte sur laquelle sont jetés quelques chiffons de caisse. Près de l'entrée de la grotte et le long du mur opposé se trouve un espace dégagé. Zone probablement destinée à dormir. Dix. Une ogress dort sur un tas de chiffons dans un coin de la grotte. Une ogress est contourée d'un co... Une ogress est contourée d'un co... Voilà je crois qu'il n'y a plus personne. La tribu d'ogres qui terrorisait les environs n'est plus. Je ne sais pas si je vais au nord. A proximité vous voyez rien. Bordure ouest de la crique. L'eau environnante et limpide ce qui rend assez évident l'endroit où cet endroit tire son nom. Les montagnes se dressent à l'ouest et se courbe lentement vers le nord-est formant une sorte de barrière naturelle. De ce côté, au loin, vers le sud, se trouvent les sables blancs de la plage et au nord-est semble être une île. Eh, sud, nord-est. Votre recherche à vie. La plage se termine devant une part... Ok on a fait toutes les cases où il y avait des... Où il y avait de la plage, du sable. Vous ressentez un léger picotement et vous vous sentez en quelque sorte abandonné. Votre recherche à vide. Je vais essayer avec Gather. Vérification des ressources disponibles. Il semble que ce ne soit pas un bon endroit pour trouver du bois de chauffage. Cela semble être un bon endroit pour se nourrir. Vous devriez pouvoir trouver des herbes ici. Cela semble être un bon endroit pour trouver des cailloux pour les balles de fronde. Vous pouvez également cueillir des racines ici. Vous avez l'impression que... Si je fais ça. Vous cherchez, mais vous ne trouvez rien. Vous trouvez et ramassez une racine de Gorka. Alors, ça fait quoi ça ? C'est parfait. C'est ça qu'il nous faut. Un petit crap bleu part vers l'est. Vous vous sentez moins fatigué. Plus 72 mouvements. Vous vous sentez moins fatigué. Donc c'est avec la commande 4 heures chauffeur. Et nord-est, bordure ouest de la... J'ai juste regardé un truc... Info... Donc 3... Non, c'est la 2 ou la 3. C'est la 2 ou la 3. Ah bah ça tombe bien. J'avais loupé le texte quand on a ramassé le brasset sur l'Ugre. Comme ça maintenant on l'a vu. Informations pour la quai 3. Le ranger taroudi. J'ai un contrat avec la guilde des mages pour récupérer. Un coffre spécial provenant d'un cargo coup. Édition. Par contre, je veux juste aller voir. Alors, bis surtout search à bout de beach for Emerald. If you use one, it will. All on autobré atteint des rotés for attack. Ouais, c'est search about. Mais euh... Traduction activée. Ok, ça ne dit pas que... Bon, je pense peut-être que si on a la compétence de voleur de search, on la trouve plus facilement, je sais pas. A proximité, vous voyez. Rien. Traverser des bas fonds de clé à roi des coves. Des croades bleues peuvent être vues d'empadées sur le sable blanc. On traverse. A proximité, vous voyez. Rien. Bon après pour les zones d'eau, les salles c'est à peu près toutes les mêmes. Traverser des bas fonds de clé à roi des coves. A l'exception d'un poisson occasionnel ici et là, les eaux de ce... Les grandes criques sont assez calmes. L'eau est claire et on peut voir. Diverses formes de vie se déplaçant dans l'eau sur le fond. Au sud, on aperçoit le sable blanc de la plage. Nord et sud-ouest. A proximité, vous voyez. Une répaste nague. Traverser des bas fonds de clé à roi des coves. Les eaux de cette grande crique sont assez calmes à l'exception d'une. Des poissons au... Et nord-sud. A proximité, vous voyez. Rien. Cette fois-ci, je vais de ouest en est. On est sur la ligne du nord. Un peu plus au nord que l'autre. Flottant autour de clé à roi des coves. De temps en temps, des poissons sautent de l'eau dans les airs. Saisissant. Insectes volant dans leurs bouches ouvertes et retombent dans l'eau pour dévorer leurs criques. Une plage s'étend au sud, tandis que des montagnes se forment. Une sorte de barrière naturelle autour de l'ence à l'ouest et à l'est. Nord et sud-ouest. Votre recherche est vide. A proximité, vous voyez. Rien. Flottant autour de clé à roi des coves. Au sud, on aperçoit le sable d'une plage. Tandis qu'au loin, à l'est et à l'ouest se trouve une chaîne de montagne qui forme. Et nord-sud. A proximité, vous voyez. Rien. Flottant autour de clé à roi des coves. L'eau environnement est assez claire permettant une assez bonne vue sur les poissons nageants et les diverses plantes qui poussent le long du En bas, une brise chaude souffle du nord et au loin. Au sud, de petits cras bleus peuvent être vus sur la plage. Nord et sud-ouest. Il parle de plantes alors peut-être qu'ici. Votre recherche est vide. Votre recherche est vide. Votre recherche est vide. Votre recherche... Non. Un ton rouge nage vers... A proximité, vous voyez. Rien. Flottant autour de clé à roi des coves. De temps en temps, des poissons sauteurs de l'eau dans les air, saisissant. Et nord-sud. A proximité, vous voyez. Rien. Flottant autour de clé à roi des coves. De temps en temps, des poissons sauteurs de l'eau dans les airs, saisissant. Et nord-sud. A proximité, vous voyez. Rien. Flottant autour de clé à roi des coves. De temps en temps, des poissons sauteurs de l'eau dans les airs, saisissant. Et nord-sud. C'est bon. A proximité, vous voyez. Un ton rouge. Le long du bord est de la crique. L'eau environ est limpide, ce qui la rend assez évidente. D'où cet endroit tire son nom. Les montagnes se dressent devant. Vers l'est et s'incurrent lentement vers le nord-ouest, formant une sorte de barrière naturelle de ce côté. Au loin, vers le sud, se trouve. Le sable blanc de la plage. 4. Un ton rouge nage rapidement dans l'eau. Sud. Ouest. Sud-est. Nord-ouest. Un ton rouge nage vers l'ouest. Votre recherche est vide. Si je vais vers le sud-est. A proximité, vous voyez. Rien. Nord-ouest. Le long du bord est... Rien de spécial. Ou nord-ouest. A proximité, vous voyez. Une répeste nague. L'air s... Le long du bord est de la crique. L'eau environante est limpide, ce qui la rend assez évidente. D'où cet endroit tire son nom. Les montagnes se dressent devant. Vers l'est et s'incurve lentement vers le nord-ouest. Formant une sorte de... Barrière naturelle de ce côté. Au loin, vers le sud, se trouve. Le sable blanc de la plage. 3. Une répeste... Ouest-sud. Le long du bord est de la... Vers l'ouest. A proximité, vous voyez. Une répeste nague. Bordure nord de clé à roi des coves. Directement au nord se trouve la bande de terre qui s'est lentement courbée. Autour de l'aie pour former une barrière naturelle autour de la plupart des... Criques. Au loin, à l'ouest, se trouve ce qui ressemble à une île. D'une certaine sorte et loin au sud, on peut à peine distinguer le... Rangée de grottes qui longe la plage. 3. Une répeste nague chasse la crique à la recherche de croix. Et. Sud. Ouest. Une répeste... A proximité, vous voyez. Rien. Bordure nord de clé à roi des coves. Directement au nord se trouve la bande de terre qui s'est lentement courbée. Autour de l'aie pour former une barrière naturelle au... Et dis... Et. Sud. Ouest. V. Rangée de grottes qui longe la plage. Et dis... A proximité vous voyez. Rien. Flottant autour de clé à roi des coves. L'eau environant est assez claire permettant une assez bonne vue sur... Les poissons nageant et les diverses plantes qui... Nord, Ouest, Sud. A proximité vous voyez. Rien. Flottant autour de clé à roi des coves. Les bruits de poissons qui traversent l'eau peuvent être entendus dans l'eau. Distancer une brise chaude peut être ressenti venant du nord. L'eau est presque limpide à une variété de poissons différents peuvent être vus. Nagez. Ce qui ressemble à une île est visible au loin. Au nord et la plage s'étend au sud. Nord, et sud ouest. Votre recherche A proximité, vous voyez Une répaste nague De toute façon on a trouvé la racine Flottant au cours de clé à roi des coves Les bruits des poissons qui traversent l'eau peuvent être entendus dans le Distancer une Nord, Ouest, Sud A proximité, vous voyez Rien Approche d'une île Juste au nord se trouve une petite plage qui constitue probablement le chemin vert L'île que vous avez vu au loin, au sud C'est très étrange Mais les différents poissons qui nagent autour de vous semblent être Évitez l'île pour une raison quelconque Nord et Sud-Ouest A proximité, vous voyez Rien Flottant au cours de clé à roi des coves Les bruits des poissons qui traversent l'eau peuvent être entendus dans le Distancer une brise chaude peut être ressentie venant du Nord L'eau est presque limpide et une variété de poissons différents peuvent être vues Nager Ce qui ressemble à une île visible au loin Au nord et la plage s'étend au sud Nord et Sud-Ouest A proximité, vous voyez Rien Il vous a redonné une pleine santé Merci Bordel Ouest de la crique L'eau environnante et limpide Ce qui rend assez évident l'endroit où Cet endroit tire son nom Les montagnes se dressent à l'Ouest Et se courbe lentement vers le Nord-Est Formant une sorte de barrière naturelle De ce côté Au loin, vers le Sud Se trouvent les sables blancs de la Plage et au Nord-Est semble être une île Eh, Sud Nord-Est Sud-Ouest On va aller vers le Nord-Est A proximité, vous voyez Un pêcheur mort-vivant Il va m'attaquer Une petite plage Un pêcheur mort-vivant essaie de lancer une pelle comme une canne à pêche Mais se frappe lui-même au front Un pêcheur mort-vivant vous regardez se met à bavé Un pêcheur mort-vivant dit Bra 1 Personne dans votre groupe ne combat actuellement quoi que ce soit Qui veut tu aider La fourrière d'un pêcheur Vous sopez trouver d'un seul Un pêcheur mort-vivant par derrière Le grappin d'un Et appareil attaque un pêcheur mort-vivant par derrière Le béguin d'une Arrête et appareil attaque un pêcheur mort- Au sol contient Une pelle lourde Avant d'être tué Un pêcheur mort-vivant ressemblait à L'odeur de pourriture et de vieux poissons peut être ressenti provenant de ce Un pêcheur Un pêcheur La plupart de ses cheveux sont tombés Sa lèvre supérieure a disparu Le majeur des deux mains semble être tombé Il est Portant un chapeau souple rose Une chemise en flanel Un shorté Tenant une pelle comme s'il s'agissait d'une canne à pêche Vous utilisez vos connaissances L'autre bout de La pelle a une poignée à utiliser pendant le creusement Cela donne à l'utilisateur une Une meilleure prise en main globale Il est plus que suffisamment long pour être utilisé comme une arme Et pourrait probablement même travailler défensivement également Une pelle lourde Niveau 18 Pomp Bois 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 12 Deux ouillels Dégats Deuxième 25 Vitesse Moyenne Sous de dégats Livre Force de maniement de 17 Armure par 10 Par par 5 Vous portez une lourde pelle Vous gagnez les Un Je vais la laisser par terre pour l'instant Attends il faut juste que je remonte le texte Parce que je vais voir ce qu'il a dit Ouais On a rien raté Est Sous Nord Ouest Sous Ouest Ouest East Sous Nord Ouest A small Beach This is a wide open beach with the ocean Antricide and a white path Et adding to the north Traduction active Autant pour moi Est Sud Nord Ouest Une petite plage Il s'agit d'une plage très ouverte avec l'océan sur trois côtés Un large chemin En direction du nord-ouest Le chemin semble zigzaguer en montant avec Une paroi rocheuse infranchissable le bord de chaque côté Des gémissements étranges peuvent juste On l'entend à peine venant également de loin dans la même direction Trois Pomp Votre recherche est vide C'est peut-être là que je peux trouver là Votre recherche est vide Non A proximité Vous voyez Rien Approche L'île Au nord s'étendent les falaises déchiquetées d'une île mystérieuse d'où l'on peut On entend des gémissements étranges comme des bruits Juste devant Vers l'est Se trouve ce Il semble que ce soit une petite plage Et probablement le chemin menant à l'île Et Sud Ouest Votre recherche est A proximité Vous voyez Rien Très d'une île Au nord s'étendent les falaises déchiquetées d'une île mystérieuse d'où l'on peut On entend des gémissements étranges comme des bruits Au loin à l'ouest se trouve Ce qui semble être une petite plage On entend des gémissements étranges comme des bruits Au loin à l'ouest Et sud Bordure nord de clé A proximité Vous voyez Rien Bouche d'une criquette droite Une criquette droite s'étend vers le nord avec une bande de terre qui s'étend jusqu'à A l'est et une île assez grande au nord-ouest Divers poissons peuvent être Vu nager d'eau en bas de l'entrée A la fois au dessus et au dessous de la surface de l'eau Nord Sud Ouest Sud-est Repris oublié de force se dissipe lentement Alors Au nord A proximité Vous voyez Rien Ou entrée droite Il s'agit de l'embouchure d'une criquette droite avec une bande de terre s'étend vers A l'est et les falaises déchiquetées d'une île située à l'ouest Même malgré le bruit de l'eau et les éclaboussures des poissons Vous pouvez entendre Des bruits étranges venant de l'île Le sommet de ceux qui semblent être un La voile dépasse de l'eau Nord Sud Bas U Vie Votre recherche à vide A proximité Vous voyez Un squelette Une construction métallique Un zombie Un squelette Un mâche squelettique Un démon vert énergique Tiago Ah je me vois moi même Donc si j'essaie de bouger Nord vers le bas Vous essayez de nager vers la mer Mais le courant vous repousse Une entrée est droite Il s'agit de l'embouchure Voilà Bon c'est un petit peu C'est pas très très RP Comme quand on essaie de bouger en fait Le courant nous revoit en fait Il nous renvoie ici En fait c'est une espèce de boucle Quand on essaie de bouger Si on regarde au nord en fait On voit cette Cette salle là Donc je me vois moi même Tout simplement parce qu'on peut pas en sortir par là C'est tout Alors on va descendre On va d'abord utiliser la racine Vous cassez la racine en deux Et en aspirez le jus Vos poumons sont drôles Un peu sec Arrosé Ça vous tente ? A proximité Vous voyez Un serpent de mer à crête Un cargo Devant un navire coulé Une construction métallique Sont héroïquement un squelette G Vous brachez dans votre main Le clé d'un squelette Massacre un serpent de mer à crête Une main intérieure par l'air Votre essence glace Au salle contient Avant d'être tué Un serpent de mer à crête ressemblait à Il s'agit d'un serpent de 8 pieds de long Et de 2 pieds d'épaisseur Avec des écailles lisses Qui possède un éclat d'oré brillant On le chasse souvent pour ses Écailles pour les puissants poisons Qui peuvent être fabriqués A partir de son venin Vous utilisez vos connaissances Les dents de ce cadavre sont Alors malheureusement je peux pas Parce que Je suis trop haut pour la zone En termes de niveau Mais Vous ne pouvez sacrifier Si jamais on vous On peut récupérer des dents de dragon Sur ce mob Sur ce serpent Devant un navire coulé Ici Sous la surface de l'eau Vous constatez que la terre s'abaisse Drastiquement à ce stade Et les courants de l'océan vers le nord Semble tout pousser à cet endroit Il existe toutes sortes de Des débris Des barils à moitié pourris aux encres rouillées Et même à ce qui semble Être un cargo qui pourrait valoir la peine D'être exploré à la recherche de trésors cachés 0 Une odeur nauséabonde Semble provenir d'une glande verre émeraude Située ici 0 Plusieurs écailles dorées se trouvent ici en tas 0 Plusieurs écailles dorées se trouvent ici en tas 0 Plusieurs écailles dorées se trouvent ici en tas 30 Un cargo j'ai ici à moitié couvert de débris Au nord En haut L'article est dans votre inventaire Il s'agit d'une glande verre émeraude Environ 6 pouces de longueur L'odeur Qui dérive de l'ouverture du haut est assez sale ici Renversé sur la peau provoque une sensation de brûlure La glande avenin d'un serpent de mer à crête Niveau 25 Con Cher Viande Type Spellcon Poids Trois poisons Vous portez la glu Vous faites donc de la glande avenin d'un L'article est dans votre inventaire Il s'agit d'une poignée de petites écailles dorées de forme circulaire Ils ressentent Délicat et pourrait très facilement être réduit en poudre pour être utilisé Dans des bravages ou des potions Ok Vous faites donc de A proximité vous voyez Un squelette Une construction métallique Un zombie Donc voilà si je regarde au nord c'est pareil Je pourrais pas passer Donc ça me dit la même chose On va rentrer dans le navire On va rentrer dans le navire Un squelette Vous êtes sauvé par une construction métallique Une construction métallique de sauvé reprend la bataille Vous êtes pour attraquer un L'entaille d'une construction métallique Au sol contient Avant d'être tué Un bébé serpent de mer à crête ressemblait à Il s'agit d'un serpent de 4 pieds de long et d'un pied d'épaisseur avec des écailles lisses Qui possède un éclat d'oré brillant On le chasse souvent pour ses Écailles pour les puissants poisons qui peuvent être fabriqués à partir de son venin Vous utilisez vos connaissances Vous faites une petite race Aucun de vos Vous ne pouvez sacrifier du sang Vous découpez grossièrement une Aucun de vos Vous ne pouvez sacrifier du sang Vous recevez quoi Je fais out Il faut être dans quelque chose avant de pouvoir en sortir Vous ne pouvez pas suivre cette voie Vers le bas Sur le pont Vous êtes entouré d'eau et sans aucune source d'air apparente Zéro Une odeur nauséabonde Si je descends Assez Vous êtes entouré d'eau et sans aucune source d'air apparente Cinq Un coffre en laiton se trouve le long du mur extérieur Deux Un coffre étrange flotte ici à un pouce au-dessus du sol Au nord En haut Par où ? Sur le pont Vous êtes entouré d'eau et sans aucune source d'air apparente Zéro Une odeur nauséabonde semble provenir d'une glande verte émeraude située ici Zéro Plusieurs écailles dorées se trouvent ici en tas Zéro Une odeur nauséabonde semble provenir d'une glande verte émeraude située ici Zéro Plusieurs écailles dorées se trouvent ici en tas Nagez vers le bas Ah si je fais swim je ressors D'accord Votre recherche est vide Sur le pont Vous êtes C'est ça Vous êtes entouré d'eau et sans aucune source d'air apparente Cinq Un coffre en laiton se trouve le long du mur extérieur Deux Un coffre étrange flotte ici à un pouce au dessus du sol Au nord En haut Il s'agit d'un grand coffre en laiton En fait il est si long qu'on pourrait Considérer le plus comme un coffre que comme un coffre Il n'y a pas de verre ou sur la poitrine Et même s'il est probablement là depuis un bon moment Il est toujours dans un état assez étonnant C'est fermé 13 heures Vous ouvrez un coffre en laiton Au sol contient Un galet de granit grossière mentaillé Un lingot de fer Un flacon de teinture de branchie Un flacon de teinture de branchie Une longue cape vermousse Lueur Un flacon de teinture de branchie Ah ça c'est pour respirer Alors Déjà Déjà je monte Déjà je monte Déjà je monte Déjà 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 Alors Oh Je veux faire des gênes Bon ça ça servira pour faire des gênes Niveau total 42 Brasserie 18 Pons Minéral Granit Type Spellcon Poids 7 Vous transportez Go Petain Petain Vous � c'est pas mal vous faites donc d'une longue cape vermousse vous ne voyez rien nommé l'âle dans un coffre vous obtenez un flacon de teinture de branchie dans un coffre en laiton vous ne voyez pas cela vous ne voyez pas l'article est dans votre inventaire ce flacon de 3 pouces a été fabriqué à partir d'un verre bleu pâle il a un petit bouchon placé à une extrémité pour empêcher le contenu de se répandre un flacon de teinture de branchie niveau 17 pont vitrou vert type potion poids 1 niveau de sorvin respiration aquatique ça peut être utile vous ne semblez pas avoir cet objet vous mettez un flacon de teinture vous mettez un flacon vous transportez un lingot de fer disque flottant de ton sort un petit sac et ça le lingot de fer je vais bien sûr le garder vous mettez un lingot de fer dans un sac de collectionneur en ramassant le coffre et en le regardant vous en venez à croire que cela doit être la poitrine droite il n'y a pas de verrou visible et aucune tentative d'ouverture ça échoue il est préférable de le rapporter au ranger tarot à naftali vous regardez quand même l'article est dans votre inventaire ce coffre de deux pieds a été fabriqué à partir d'un matériau très étrange matériel il n'y a pas de verrou visible et même essayez de le forcer votre arme se brise presque il est assez évident que a été enchanté par magie afin que personne ne puisse l'ouvrir sauf celui avec la clé appropriée ou les mots magiques si je vais au nord dans la pièce suivante vous voyez un coffre en laiton un coffre en laiton ah il y en a d'autres la soupe vous êtes entouré d'eau et sans aucune source d'air apparente 5 un coffre en laiton se trouve le long du mur extérieur 5 un coffre en laiton vous placez un coffre magiquement enchanté dans le vous ouvrez un coffre en laiton au sol contient une énorme peau de chimère une tige vert émeraude un bouclier enchanté d'évitement l'heure vous obtenez un bouclier d'évitement enchanté provenant d'un coffre en l'article est dans votre inventaire ce bouclier a été fabriqué à partir d'un des meilleurs bronzes il est de forme ovale et plusieurs runes lumineuses ont été gravées dans le surface avant du bouclier sur le dos se trouve un cuir épais sangle utilisé pour saisir le bouclier dans une main un bouclier enchanté d'évitement niveau 18 pont alliage métallique bronze poids 2 glow assez 13 bouclier 11 forces d'utilisation dodge par 2 vous portez un bouclier enchanté d'évitement ouais c'est pas très intéressant pour nous vous faites donc d'un bouclier d'évitement enchanté vous obtenez une tige vert émeraude dans un coffre en laiton hop alors l'article est dans votre inventaire cette tige de près de 3 pieds a été fabriquée à partir d'un métal vert émeraude des araignées des serpents et des scorpions ont été gravés sur toute sa surface une émeraude doucement brillante a également été incrustée dans le haut de la tige une tige vert émeraude niveau 17 pont base métal métal type baguette poids 1 health 10 charges niveau 20 élimine le poison sauvez le poison de 15% vous portez une tige verte émeraude ouais ça peut être intéressant après on sait un sort qu'on a déjà donc j'ai pas trop m'encombré avec ça mais alors on va le donner vous faites donc une tige vert émeraude vous transportez disque flottant de ton sort un petit sac un sac de collection vous ne voyez vous placez un petit sac dans le oh it's too heavy vous mettez un vous obtenez une énorme peau de chimère dans un coffre en laiton et alors ça c'est un objet aléatoire c'est ce qu'on peut obtenir en dépeçant des créatures ça va servir pour le travail du cuir pour le craft voilà ça c'est un objet aléatoire et dans l'autre coffre vous ouvrez un coffre en laiton au sol contient une planche de tuplo une planche de dentelle une baguette magique pour supprimer la malédiction et ça par contre aussi vous ne voyez rien nommé de vous obtenez une baguette de alors les deux planches qu'il y a dedans je vais pas les ramasser les montrer c'est pareil c'est quand on a du bois et qu'on est suffisamment avancé dans la guilde des travailleurs du des menuisiers des travailleurs du bois enfin de voilà on peut scier le bois et faire des planches transformer par exemple vous avez un morceau de tronc au début vous trouvez une bûche ou quelque chose vous pouvez le scier puis avoir des planches ou des voilà du bois avec deux formes différences quand vous apprenez à le scier vous transportez une baguette magique pour là pour l'instant on va pas s'en servir par contre c'est ça l'article est dans votre inventaire cette baguette d'un pied a été fabriquée à partir d'un métal de couleur bleu c'est assez léger bien que solide à la fois plusieurs runes ont été gravées de haut en bas sur toute sa longueur une baguette d'élimination de la malédiction niveau 17 pont base métal métal type baguette poids 1 health 10 charges niveau 20 soulève la malédiction mana par 15 vous portez une baguette celui-là on va peut-être le garder dans l'instant espace vous obtenez un sac de collection vous vous mettez une baguette de suppression voilà et on va sortir voilà on a tout exploré on va juste aller alors au nord-ouest vous voyez rien il l'ancestral on va aller l'ancestral utiliser lz pour effacer la carte inexplorée on la frappant aussi aujourd'hui le chemin de pierre zigzag vers le haut avec une paroi rocheuse infranchissable à gauche et à droite de la route le chemin lui-même est assez plat avec juste un très petit débris sur les côtés avec le centre ayant été porté lisse aucun oiseau ni aucun autre signe de vie ne peut être vu dans n'importe quelle direction mais d'autres gémissements peuvent être entendus à venir de plus haut sur le chemin ouest sud-est à proximité vous voyez un jogger zombie un chemin incendant est tortueux un jogger zombie s'assoit et se repose un fuscratio un fuscratio oh on devrait le réaffronter mais c'est pas très grave une main est réapparée un jogger zombie par derrière la griffe d'un jogger une main est réapparée un jogger zombie par derrière parce que le ton se flay est stérif une main est réapparée et attaque un jogger zombie par derrière la griffe d'un jogger zombie gratte une construction métallique oh il s'est barré un fuscratio un fuscratio on va y aller voir On a entendu au début Hop Voilà Voilà Vous faites Un chemin ascendant est Rien de spécial là-bas A proximité Vous voyez Rien Sud-Ouest Un chemin ascendant est tortueux Le chemin de pierre zigzag vers le haut Avec une paroi rocheuse infranchissable A gauche et à droite de la route Le chemin lui-même est assez plat Avec juste un très petit débris sur les côtés avec le centre Ayant été porté lisse Aucun oiseau ni aucun autre signe de vie ne peut être Vu dans n'importe quelle direction Mais d'autres gémissements peuvent être entendus à venir De plus haut sur le chemin Eh Sud-Ouest Vous A proximité Vous voyez Rien Un chemin ascendant est tortueux Le chemin de pierre zigzag vers le haut Avec une paroi rocheuse infranchissable A gauche et à droite de la route Le chemin lui-même est assez plat Avec juste un très petit débris sur les côtés avec le centre Ayant été porté lisse Aucun oiseau ni aucun autre signe de vie ne peut être Vu dans n'importe quelle direction Mais d'autres gémissements peuvent être entendus à venir De plus haut sur le chemin Ouest Nord-Est A proximité Vous voyez Le fantôme d'un petit enfant Ah voilà Devant un lourd portail en fer Le chemin sinueux se termine devant un portail en fer massif et très lourd Le portail Même s'il semble lourd Semble avoir été Bien entretenu et graissé régulièrement Juste devant la porte Au nord On peut voir plusieurs pierres tombales de ce qui est très probablement un Cimetière Trois Le fantôme d'un petit enfant flotte devant les portes Nord Et Malheureusement Les larmes coulant de ses yeux Le fantôme d'un petit enfant Flotte ici Visiblement rempli de chagrin Quel triste souvenir il pourrait Resteront à jamais un secret de cet endroit Incapable de les révéler à Vous ou le reste du monde extérieur Le fantôme d'un petit enfant est en excellent état Vous essayez de parler au fantôme d'un petit enfant Le fantôme d'un petit enfant ne répond pas Ah Vous obtenez un pendentif en argent dans un L'article est dans votre inventaire Il s'agit d'un argent de 18 pouces avec un simple pendentif qui est attaché Les mots sont gravés au dos du pendentif Fils Puisque tu ne jamais oublié combien je t'aime Maman Vous utilisez votre foi en d'une Et on va lui donner Vous offrez un pendentif en argent au fantôme d'un petit enfant Le fantôme d'un petit enfant dans la main et prend le pendentif Il le sert contre sa poitrine Lève les yeux et vous sourit Le fantôme d'un petit enfant scintille un instant et disparaît Cela semble avoir fait l'affaire Mieux vous revenir et informer le ranger Ok on va recall Et on va aller rendre nos différentes quêtes Donc la prochaine fois on explorera la suite de cette île Vas-y relance tout Faut attendre qu'il réussisse son recasse Peut-être que la semaine prochaine il aura réussi Réussi c'est bon Alors déjà on va lui parler Pour lui informer de ce qu'on vient de faire Vous essayez de parler au ranger tarot Vous expliquez rapidement au ranger tarot ce qui s'est passé Le ranger tarot dit Eh bien il semblerait que l'enfant soit seulement resté attaché Dans ce monde parce qu'il n'avait pas son pendentif Je suppose qu'avec le temps de la malédiction S'il y en a un qui disparaît de trois J'espère qu'il a appris sa leçon Quoi qu'il en soit Cela termine un autre bout de travail Voici votre récompense Plus 156 000 xp Vous obtenez 91 pièces d'heure Vous avez terminé le succès 100 exploits accomplis Plus de 175 000 xp Ok donc effectivement Comme la quête nous l'expliquait Il y avait un pire de tombe Qui avait volé ce pendentif Du coup il y avait une malédiction sur lui Du coup le fait de l'avoir rendu Bah ça a brisé sa malédiction Ensuite Le bracelet Il est dans le sac je crois Vous obtenez un bracelet en corail rose dans un petit sac Vous offrez un bracelet en corail rose au Ranger tarot Le Ranger tarot examine le bracelet L'inscription à l'intérieur et hoche la tête Le Ranger tarot dit Il faut que ce soit le bon bracelet Il a même été inscrit à la personne sur le côté intérieur Je les contacterai sous peu Et faites leur savoir que j'ai leur bracelet Quoi qu'il en soit Cela complète un autre de mes contrats Et voici votre récompense Plus 156 000 xp Vous obtenez 92 pièces d'heure Ok Ensuite Le petit coffre Vous obtenez un coffre enchanté par magie grâce au disque flottant de ton sort 17 Vous donnez un coffre magiquement enchanté au Ranger tarot Le Ranger tarot regarde par dessus la poitrine et hoche la tête Le Ranger tarot dit Ce doit être le coffre droit Car il n'a pas de coffre Serrure visible et on ne peut pas l'ouvrir de force Je vais devoir laisser le mage La guilde sait que j'ai leur coffre Quoi qu'il en soit Cela complète un autre de mes contrats Et voici votre récompense Plus 156 000 xp Vous obtenez 91 pièces d'heure 2073 heures en main Ouais va falloir passer un peu à la banque je pense Ok bon bah c'est pas mal Pour aujourd'hui C'est parfait Alors Bah écoutez La prochaine fois Bah on ira vraiment explorer Ancestral Island En détail En tout cas j'espère que de votre côté Vous avez apprécié ce petit épisode Alors Comme j'avais dit en début En début d'épisode On va checker vite fait Enfin vite fait On va prendre le temps Ce sera pas très très long non plus Mais de regarder les sorts Effectivement de faire un petit récap Des sorts et des spells Enfin des skills Des sorts et des compétences qu'on a Traduction désactivée Alors par contre Je vais désactiver Je vais désactiver la traduction Pour que ça aille plus vite Et puis je vais expliquer au fur et à mesure Alors Donc voilà Ce je l'ai fait en fin de vidéo C'est pour ceux vraiment Que ça n'intéresse pas Bah vous pouvez partir maintenant Il n'y aura plus rien d'autre En termes d'exploration De trucs intéressants Enfin si c'est intéressant Mais voilà Si vous Pour ceux qui pensent que c'est pas la peine Alors Alors d'abord Shield touch c'est un sort de froid Ça peut geler Ce qui est intéressant avec le froid C'est que ça diminue la force De l'adversaire Et notamment Ça peut l'obliger des fois A lâcher son arme En tant que guerrier Je l'ai expérimenté C'est vraiment très très chiant C'est devenu Ça a été recodé Modifié Le fait d'être gelé C'est vraiment très très chiant Et puis en plus Ça fait que quand vous êtes gelé Le mana Ne se recharge plus Enfin vous avez souvent Une recharge suffisamment gelée Vous avez une recharge de mana négative Ça peut durer pas mal de temps Alors pour vous en débarrasser De l'effet de gel Vous pouvez quand même faire un feu Et vous y reposer à l'extérieur Normalement ça part plus vite Mais C'est devenu très très chiant Le fait d'être gelé Frost flower Bah ça je vous l'avais montré Ça peut être utilisé Bah en fait c'est un sort de zone Qui fait apparaître Des petites fleurs glacées Là pour Puis ça explose On peut les faire exploser Avec un static blast D'ailleurs il y a une tâche journalière Qui consiste A tuer un mob Avec une explosion de frost flower Comme ça Alors ça c'est bouclier de glace Ça protège contre les attaques de feu Ice bolt C'est une attaque de glace supérieure Donc normalement Il y a besoin de connaître Frost flower Et Shield touch Pour le connaître Ensuite les sorts basés sur le cristal Donc il y a cristal light Ça c'est pour faire plus ou moins de la lumière Ça ça balance des éclats de cristal Et ça cristal coat C'est un sort de protection A base de cristal Qui protège contre pas mal de trucs Alors Pourquoi on le met pas C'est un peu comme sanctuaries C'est qu'il coûte beaucoup de mana Donc il faut mieux attendre D'avoir une très très bonne régène en mana Avant de se le mettre en recast Mais ça viendra Par exemple avec mon Necromancien niveau 37 Bah je l'ai en recast Crystal coat Alors c'est un shower of sparks Ça balance des petites étincelles Alors c'est pas très utile en combat Mais par contre c'est indispensable Pour apprendre des sorts de feu Plus puissants Burning hand Ça c'est un sort de main Donc ça se lance sur Ça peut se lancer sur vous même Si vous avez une main de libre C'est intéressant Quand vous allez toucher Bah ça va Ajouter des dégâts de brûlure Mais sinon Vous pouvez l'ajouter Le mettre sur certains de vos tanks Alors sur la flèche beast On peut pas Mais sur le métal construc Le zombie aussi On peut Si vous avez goule Momie Tout ça aussi normalement on peut Ça c'est sort de feu Bah c'est Bouclier de feu Et ça A l'inverse Ça protège contre la glace Infravision, celui-là je l'ai en recast et même en maintaining spell, je le maintiens, ça permet de bien voir même quand il fait nuit ou même quand c'est sombre et de à tout temps voir ce qu'il y a dans les cases adjacentes, donc c'est assez utile. Blue Dart, ça c'est un sort de feu plus puissant que Shower of Sparks, ça c'est une espèce de petit dard, une espèce de petit missile enflammé, Scorch c'est aussi, c'est encore autre chose mais c'est aussi un sort de feu, un petit peu puissant que Blue Dart. Dancing Light, ça c'est pour, je crois que ça rajoute, ça fonctionne un tout petit peu de la même manière que Fairy Fire mais je vérifierai après. Et ça détecte invisibilité comme ça on l'indique, ça détecte quand il y a des, si vous l'avez en recast, si vous le lancez sur vous, vous pouvez voir ce qui est invisible. Displacement Very Good 84, ça c'est un sort de protection très important, en fait Displacement ça vous, ça fait que votre, ça fait un peu comme si vous avez une deuxième image illusoire qui séparait de vous et du coup ça trompe l'adversaire, du coup ça se traduit par une augmentation de la classe d'armure, ça je l'ai en recast. Color Spray, ça c'est un sort qui fait un peu de dégâts, c'est basé sur la lumière puis ça peut aveugler la cible, ça je l'utilise pas, je sais plus pourquoi je l'ai appris d'ailleurs. Dispel Magic, ça c'est super important, enfin c'est une dissipation de la magie, ça permet d'enlever les effets magiques qu'il y a sur les objets, d'accord, mais le plus intéressant c'est que c'est aussi sur les personnes. Notamment quand vous êtes face à un boss par exemple qui a des sorts de protection comme Sanctuary et qui peut être très très long à tuer et chiant à tuer, vous le dispel, vous lui appliquez un bon dispel Magic et puis ça change complètement la donne. C'est un sort super important. Ça c'est le sort d'électricité, le plus bas. Ça c'est un sort de main, un peu comme pour Burning Hands, sauf que c'est pour l'électricité, ça permet à personne de faire des dégâts électriques. Ça c'est le bouclier de protection contre l'électricité. Ça c'est déjà appris ça récemment, c'est le sort d'éclair, c'est un sort plus puissant que Static Blast. Mana Shield, bon après je ne vous dis pas non plus tous les effets de chaque sort à chaque fois, il y en a beaucoup, je ne les connais pas par cœur, qui ont des petits effets associés, je ne les connais pas tous. Ça c'est de la protection. Ça ça rajoute de l'armure, le Force Shield. Fly Very Good 89. Ça c'est pour voler, je l'ai en Recast et en Maintaining Spell. Knock Very Good 86%. Ça ça remplace le Pic Lock du voleur, c'est pour faire péter les serrures avec un sort. Tensor Floating Disk Very... Ça j'ai pas mal utilisé aujourd'hui, c'est pour Tensor Floating Disk, vous mettez des objets dedans puis ça annule le poids qu'il a, donc ça permet de porter pas mal de choses. Cleric. Ensuite Cleric. Armor Aegis Very Good 88%. Sort d'armure de base, qui rajoute d'armure. Bless Very Good 87%. Ça c'est blesse, ça rajoute du e-troll, sort de bénédiction, je sais pas ce que ça rajoute d'autre, je crois principalement c'est ça. Facial Exceptional 95%. Bouclier de la foi, ça protège un petit peu, sachant que plus vous avez la foi en votre dieu, elle est grande, plus ça vous protège. Sanctuary Very Good 84%. Sanctuary, sort de protection très important. Quand vous êtes en dessous d'un certain level, je crois niveau 10, un truc comme ça, ça annule 20% des dégâts. Et à très haut niveau, ça peut annuler 50% des dégâts. Par contre ça dure pas très longtemps. Ça coûte beaucoup de mana et ça dure pas très longtemps. Quand vous avez une regen en mana qui est trop faible, c'est le sort à lancer avant un combat de boss, vraiment de manière exceptionnelle. Sanctuary Very Good 84%. Ça c'est le sort de soin le plus bas. Refresh Very Good 89%. Refresh pour gagner du mouvement. Bolster Very Good 80%. Bolster, comme Soot Swoon mais plus puissant. Sanctuary Very Good 84%. Ça c'est important, Sense Life, c'est pour sentir les formes de vie, notamment qui sont cachées ou invisibles. Et ça vous permet d'être un peu plus alerte et d'avoir plus de chances d'éviter de vous faire backstab. Remove Poison Very Good. C'est à dire poignarder dans le dos quoi, et one shot, ça peut arriver. Sanctuary Very Good. Vous l'avez déjà vu d'ailleurs. Sanctuary Very Good. Sanctuary Very Good. Sanctuary Very Good. Sanctuary Very Good. Sanctuary Very Good 84%. Ça c'est pour calmer, quand vous avez des mobs agressifs, vous lancez un sort de piste. Si ça fonctionne, ça les calme pendant un certain temps. Il y a une version plus puissante mais qu'on apprend beaucoup plus tard. En plus c'est niveau 30, je crois niveau 30 ou 31 clérique. Donc je ne sais même pas si on aura la possibilité de l'avoir avec ce perso. Reveal Curse Very Good 84%. Ça c'est pour détecter une malédiction. Lift Curse Very Good 84%. Lift Curse, c'est pour la faire sauter. Afflict Very Good 84%. Ça c'est une petite malédiction, je crois, qui augmente un peu nos dégâts mais ce n'est pas très important. Pareil, je n'utilise pas trop ça, je ne sais plus exactement. Fire Fire Very Good 88%. Ah bah ça, ça met des petites lumières ferrées que j'utilise souvent sur la cible, ça diminue sa défense. Clincines Very Good 84%. Ça, ça fait perdre de la dextérité à l'adversaire, c'est une petite malédiction. Ne commencez. Pareil, de toute façon, je n'aurais pas dû en apprendre les malédictions d'avoir clériques en 3ème classe, apprendre les malédictions. Ce n'est pas très très intéressant parce que vous n'allez pas les lancer à très suffisamment haut niveau pour faire du dégâts aux monstres qui sont de votre niveau à vous. Cold Fear, c'est le premier sort offensif de Nécro. Ça, c'est un peu un sort de main aussi. Pareil, ça fait des dégâts de poison. C'est un peu comme Burning Hand et Shocking Grasp, sauf que c'est poison. Donc, vous mettez ça sur certains de vos serviteurs. Comme moi, je n'ai pas de main libre. Et puis, pendant le combat, ça fera des dégâts de poison. Ça va rendre malade. Ça, c'est le sort offensif que j'utilise de plus. Et ça aussi, ça fait des dégâts de froid en plus, donc c'est pas mal. Ça, c'est ce qu'il faut faire avant de pouvoir faire un mort vivant, zombie, etc. Il faut lancer un sort de préservation dessus. Raised Dead, c'est le sort final pour créer un zombie, une goule, un bidule. Ça, j'utilise ça souvent. Soit, si vous n'avez rien, il utilise de l'acide en crachant dans ses mains. Sinon, si on utilise ça, on utilise les petites fioles de billes, les machins qu'on récolte sur les corps avec Corpse Cutter. C'est une compétence. Ça, c'est pour détecter les morts qui à proximité. Ça, c'est le sort de terreur. Ça peut faire partir... Alors, il faut faire attention avec ces sorts. Comme, par exemple, le sort de terreur. C'est que ça marche, mais par contre, il y a certains mobs où ça ne marchera jamais. C'est-à-dire que le développeur de la zone ne voulait vraiment pas que vous passiez ce mob d'une certaine manière. Des fois, vous obligez à le tuer. D'autres trucs qui fonctionnent comme ça, par exemple, la compétence de guerrier pour hurler Roar, R-O-A-R, pour faire fuir. Ça ne marchera pas non plus sur ces... Voilà. Ça, c'est la base du nécromancien. Piquer les âmes pour en mettre dans des gemmes. Ça, c'est pour assembler les gemmes pour avoir des soul stones meilleurs. Full blood, ça, je l'ai sur moi. Ça empoisonne mon sang de façon volontaire. De fait que si je me fais mordre par une bestiole, ça empoisonne aussi. Après, si j'utilise des compétences... Si, par exemple, je vous avais parlé il n'y a pas longtemps du système de bloodcast, s'ils sont sans pour lancer un sort, si vous êtes affecté par full blood, ça peut rajouter du dégâts de poison. Ramsid, la chair Rans, ça, c'est pas mal, parce que ça permet que votre corps se décompose beaucoup plus lentement. Et donc, ça peut vous permettre de vous faire rez. Ça vous donne plus de temps pour vous faire rez par quelqu'un d'autre, si jamais vous êtes mort. Et puis, il y a un autre effet. Ah oui, pareil, quand vous utilisez des sorts qui utilisent de sang à bout de mist, même quand vous faites du bloodcast avec des sorts offensifs, ça fait des dégâts d'acide en plus. Donc ça, je l'ai mis en recast aussi, il est en ramsid flèche. Ouais, ouais, des petites araignées squelettiques, c'est un serviteur qui nous aide. Guerrier squelette, match squelette, squelette match, bouclier d'os. Bonne shield et bonne armor, donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça rajoute pas mal d'armure, puis surtout, ça donne de la protection contre le souffle, donc du type contre les dragons et tout ça. Cleman, le premier tank, Woodward, un autre tank, Bonne guardian, Flash Beast. Alors, Animate Dead, ça, c'est pour animer des corps. Dans un but, en fait, ils vont rien faire, ils vont juste vous suivre, c'est dans un but, par exemple, de les réutiliser plus tard. Si vous pouvez pas les transporter parce que c'est lourd, vous l'animez le corps, il va juste vous suivre comme une marionnette, et vous pouvez en faire ce que vous voulez plus tard. Animate Dead à Very Good Metal Construct, Very Good 84%. Ça, c'est un tank, c'est le tank que j'ai utilisé, d'ailleurs. D'Animate, ça, je pense que, justement, c'est quand on veut utiliser le corps qu'on a animé pour... Par rapport à la compétence, le sort que je vous expliquais avant, on le désanime pour pouvoir en faire ce qu'on veut. Ça, c'est un petit mob qui assiste, mais je n'utilise jamais. Voilà, c'est tout. C'est tout pour les sorts, alors maintenant, les compétences. Ça, c'est important à connaître pour essayer de comprendre des fois la nature des sorts qu'on vous lance. Voilà, c'est ce qui permet de maintenir des sorts, certains sorts, sans avoir à les recast. Ça coûte un petit peu de mana par heure pour chaque sort. Démon lore, c'est pour avoir plus d'informations sur les démons. C'est-à-dire, quand je vais faire, par exemple, considère sur un démon, je vais peut-être avoir plus de chances de voir à quel dégâts il est sensible, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser pour lui faire le plus de dégâts. C'est ses points forts, ses points faibles et tout ça. Sur les démons, particulièrement. Ça, c'est pour invoquer les démons. Le petit démon vert, par exemple, qui fait de la régénération de mana. Ça, c'est pour collecter les fioles de billes, etc., que vous me voyez faire à la fin de chaque combat. Ça, c'est pour, voilà, pareil, avoir les... pour pouvoir considérer les morts vivants, avoir des informations sur faiblesse et tout ça. Préparer un zombie. C'est pour que mes serviteurs consument les corps pour pouvoir se régénérer. Ça, c'est pareil, c'est comme le zombie, sauf que c'est pour faire une goule. Alors ça, c'est important. À la fin de chaque combat, ça ne se fait pas sur toutes les créatures, mais toutes celles qui ont du sang. Et sacrifier le sang, c'est pour récupérer et de la santé et de la mana. Lifetap, ça, ça, normalement permet de gagner du mana en échange de l'HP. Bloodcast, ça, c'est important aussi. C'est pour... d'ailleurs, ça a été ajouté il n'y a pas longtemps. Je vous l'avais montré, justement, quand on avait repris le Let's Play, l'épisode 45. Ça rajoute de la puissance à votre sort. Et notamment, si vous avez certains sorts comme Ramsey de Flèche ou Foodblood, ça rajoute des dégâts supplémentaires. Harvested, very good, 88%. Pour collecter des dents. Druid. Plan l'or, very good, 89%. Ça, ça peut permettre de collecter des herbes. Carverune, very good, 84%. Ah tiens, je l'ai appris, Carverune. Tiens, il faudrait que je... si j'ai des équipements en bois, je ne sais plus, il faudrait que j'essaie de faire dessus. Et je ne crois pas que j'en ai. Firebrand, very good, 84%. Ah si, j'ai Firebrand, ça veut dire que si j'ai des équipements en cuir, je pourrais faire des trucs dessus. Il faudrait que je voie ça. General. Swimming, very good, 84%. General, nager. Un té, very good, 86%. Un té, very good, 86%. Ah, j'ai le... Espace, espace, espace. Un té, very, un té. U, N, T, E, R. Ah si, je peux chasser. Fishing, faire 43%. Par contre, je n'ai pas assez de force, je n'ai pas d'armes intéressantes, que je peux équiper des armes de tir. Firestarting, very good, 86%. Bottling, very good, 84%. Bottling, donc pour mettre des trucs en bouteille, faire du feu. Monster lore, very good, 84%. Monster lore, c'est très intéressant pour considérer n'importe quel monstre, pour avoir les monstres de base, des informations dessus, quand on considère sur les faiblesses, les forces et tout ça. Surveille, very good, 85%. Ça, c'est un truc de... c'est plus la guilde des cartographes, normalement, aujourd'hui, qui appense... C'est comme, d'ailleurs, nager et pêcher aussi. C'est la guilde des cartographes, normalement, qui l'apprend. Monster lore, surveille, very good, 85%. Quand on fait surveille, on voit un peu quel type de créature il y a dans le coin. Foresté, exceptionnel, 91%. Foresté, c'est qu'on a moins de mouvements quand on se déplace en forêt, quand on a la compétence. Climbing, very good, 84%. Climbing, c'est escalader, bien sûr. Splacking, exceptionnel, 81%. Déplacement dans les grottes, tunnels, etc. Rapping, very good, 84%. Les pièges, alors ça, pour ce temps, c'est pas très très utile, parce qu'à part les derniers, les nouvelles zones qui ont été développées sur cordane. C'est pas trop utilisé. Le minage. Fabriqué avec le bois. Et voilà. Donc c'est tout. Alors, par contre, justement, je vais regarder un peu ce que j'ai, parce que... You are using air, a pair of black scullier ring, glow, neck, a blood stone, a mulet artifact, glow, neck, a rattling, bonnet, l'espace, arm, arms, a skeletal, carapace et artifact, wrist, en une ollie mark of schlinra, wrist, en ollie mark of schlinra, wrist, en ollie mark of schlinra, en a pair of blue dread gloves rare, glow... Par exemple, si je fais ça. Ah ouais, faut que j'apprenne le tailleur pour pouvoir faire des runes dessus. Normalement, je peux pas. Désolé, mais une paire de gants rouges sans n'est pas faite d'un matériau dans lequel vous savez sculpter ou lier la magie. Vous ne semblez pas porter de sein. Si je regarde. Vous utilisez. Une paire de boucles d'oreilles tête de mort noir, lueur, coup, une amulette en pierre de sang, artefact, lueur, coup, un collier en os qui crépite, rare, hum, gras, une carapace sclétique, artefact, poignet, une marque, un pli de schlin, rare, poignet, une marque, un pli de schlin, rare. Mains, une paire de gants rouges sans, rare, lueur, doigts, un anneau oculaire de diablotin, lueur, doigts, un anneau oculaire de diablotin, lueur, sur le corps, une robe à capuche rouge sans, lueur, à propos du corps, une cape rouge sans, rare, lueur, taille, une ceinture rouge cranoisi, lueur, jambes, jambières horribles d'os humains entrelacés, artefact, lueur, pied, une paire de bottes rouges cranois, lueur, tenue, une tige de drapeur d'âme, artefact, lueur, armes, une épée longue d'un noir absolu qui flamme vivement, artefact, lueur, onze heures du soir. Par exemple, les bottes. Vous arrêtez d'utiliser Une paire de bottes rouges cranoisies, niveau 18, pont, chair, peau, poids, 4 de l'ONE, ECR. Ah bah normalement ça je dois pouvoir. Vous chauffez soigneusement un outil de marquage et commencez à brûler une paire de bottes rouges cranoisies. Petit à petit, vous façonnez la rune Ilnax X. Ok. Vous examinez une paire de bottes rouges pourpre sous plusieurs angles, mais vous ne trouvez aucun moyen réel d'y lier davantage de magie. Bah c'est bien, ça va peut-être rajouter. Alors Ilnax X, je crois que c'est un peu de réjet dans mana. Ou de la mana. Une paire de bottes rouges cranoisies, niveau 18, pont, chair, peau, poids, 4 de l'ONE, ECR, ça, 0, pied, NECR, cast, level par 1, mana rejoint par 1.0, mana par 4. Vous portez une paire de bottes rouges cranoisies. Ça, soit j'ai rajouté de la mana. Soit j'ai rajouté de la mana, soit... 386 sur 386 ou... Soit de la régénant mana. Alors, par exemple, la marque, là. Vous arrêtez d'utiliser une marque, une marque, un pique de cheline, niveau 12, ton, minéral, cristal, poids, un rare anti-bonnet, NECR, A... Ah non, ça c'est du... C'est du cristal, là. La ceinture. Vous ne semblez pas porter de ceinture. 1. Vous arrêtez d'utiliser un point de ceinture rouge cranoisie. Pardon, c'est ça. Une ceinture rouge cranoisie, niveau 18, pont, textile, tissu, poids, 2, glow, NECR, AC, 1... Non, c'est du tissu, je ne vais pas pouvoir. C'est... U, M. Donc voilà, c'était... Bah je pouvais sur les bots, pas beaucoup, mais j'ai pu rajouter un petit peu. Et normalement, je vais voir un petit truc que je voulais faire aussi vite fait avec vous. Il faut que j'aille à la guilde des cartographes. La guilde des cartographes, HTTP. Parce que je crois que je peux avancer. Si je tape guilde advance. Vous payez 539 pièces d'or pour enregistrer votre nouveau rang. Vous avez atteint le rang de maître dans la guilde des cartographes. Voilà. Parce que normalement, j'ai suffisamment de points d'exploration. Vous êtes d'un rang supérieur à celui d'un cartographe. Il ne peut pas vous aider. Et là, pour... Alors par contre, est-ce qu'il a des compétences que je peux apprendre ? Il vous reste un entraînement. Un cartographe dit, je ne peux rien vous apprendre pour le moment. Revenez après avoir gravi les échelons. Ok, donc... Ouest ? C'est sûrement quelque chose que je connais, que j'ai déjà appris. Et beaucoup d'usines pour le transport. Voilà, avant que la guilde des cartographes existe. Bon. Bon, cette fois-ci, on va pouvoir se laisser. Désolé, la fin était un petit peu longue. Je pense que c'était nécessaire de faire un peu ce petit récapitulatif. Et puis, cette fois-ci, je vais pouvoir vous laisser tranquille. De toute façon, j'ai prévenu avant que ceux qui ne s'intéressaient pas trop, ils ont pu partir. D'ailleurs, vous pouvez toujours partir. Il n'y a pas d'obligation pour regarder les vidéos. La blague. Sur ce, n'hésitez quand même pas à intervenir dans les commentaires, comme d'habitude. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis moi, ça va être le moment de vous souhaiter bon après-midi, bonne matinée, et bon appétit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis, je vais vous dire à la prochaine pour la suite des aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501